... Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup parmi vous que je connais déjà. J'ai vraiment l'impression, ce soir, de m'adresser à la famille, à la grande famille, qu'est-ce que je peux dire ? Une famille d'âme, la famille de Dior for the Planet et Planète Positive. Je suis vraiment très heureuse de recevoir et de vous offrir, pour la deuxième fois, après son premier passage au mois d'août dernier aux Ateliers de la Côte, une nouvelle intervention, un nouveau partage du docteur Louis Fouché. Et merci, merci, Louis, d'être de retour. Et je suis vraiment... Merci, Mathias. On va venir vers toi dans quelques minutes. Peut-être avant de démarrer le propos, j'ai quelques petites informations à partager avec vous. D'abord, je vous demande de bien vouloir éteindre votre téléphone portable. Et je vous demande aussi... Je crois que c'est mieux sans lunettes, parce que... Si vous avez la gentillesse, mais je sais qu'on est en Suisse et ce n'est pas trop dans nos habitudes de faire des selfies avec des personnalités. C'est quelque chose qui est très apprécié chez les stars. Apparemment, d'une manière générale, ils s'apprécient de venir en Suisse parce qu'ils ne sont pas trop selfies. Mais on ne sait jamais. On ne vous demande de ne pas demander de selfies à la fin de cette conférence, au cas où. Merci. Ensuite, il y aura en fin de conférence un stand de dédicaces pour les livres de Louis, Tous résistants dans l'âme. Et puis, bien sûr, mes modestes livres, La route de la joie, pour ceux qui ne connaissent pas encore avec le film. Et puis, l'autre, le troisième livre, ce soir qui sera proposé, c'est le livre de Mathias Fé, qui est en fait, qui est arboriculteur, agriculteur, ingénieur. Et lui, son livre à lui, c'est de cultiver des petites merveilles, des petits trésors, des noix et des pruneaux. Et il vous proposera une dédicace de ces noix, de ces cerneaux de noix et de ces pruneaux en fin de conférence. Si vous voulez le rencontrer, ça sera à cette occasion-là. Il y a plusieurs manières de raconter son histoire. Pour la dédicace, toujours, on vous demande de ne pas faire trop long pour ceux qui attendent derrière. C'est gentil de prendre en compte ceux qui sont dans la file et de ne pas passer plus qu'une minute. C'est gentil, je vous remercie. Sinon, je devrais intervenir. En plus, moi, je n'arrive pas à m'auto-censurer. J'aime bien discuter avec vous. Alors, ça peut durer très longtemps. Je suis bavard. Je voulais aussi vous informer qu'il y a un groupe Telegram, Joy for the Planet, que je viens de créer, auquel je vous invite de vous joindre. Vous pouvez aussi suivre cette conférence ce soir sur la chaîne YouTube de Joy for the Planet, en direct, avec le partenariat Action Suisse. Merci beaucoup à Raphaël et à toute son équipe de retransmettre en direct, dans le monde entier, la conférence de ce soir. Vous savez tous ce que c'est que Média Action Suisse. C'est un média indépendant qui a pour habitude d'aller sur les lieux des manifestations pour la liberté, pour la défense de nos droits, de nos libertés. Et un grand merci à ces jeunes étudiants ou apprentis qui prennent tous les risques aujourd'hui, il faut bien le dire, pour défendre leurs valeurs, qui sont aussi les nôtres, et raison pour laquelle je les ai associés à cette soirée. Merci, Raphaël et Action Suisse. Vous le savez aussi, il y a un food truck à la sortie des ateliers de la côte pour vous sustenter en fin de conférence. Merci aux ateliers de la côte de nous accueillir dans ce bel espace. C'est des amis très chers à mon cœur qui suivent l'aventure de Joy for the Planet depuis le début. Donc merci de leur soutien, de leur générosité et de leur présence inconditionnelle à mes côtés. Je ne vois rien, donc je ne sais pas où vous êtes, mais voilà, je vous sens partout, en fait. Donc en deux minutes, peut-être, au risque de me répéter, pour ceux qui me connaissent déjà, je vous en prie de m'en excuser, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'approche de Joy for the Planet, moi je suis journaliste libre, dans tous les sens du terme, depuis une trentaine d'années. Et puis après avoir fait tous les médias suisses, je me suis vite lassée de ces médias de grand chemin, comme dirait notre ami Slobodan Despot, les médias de masse. Je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de partage de l'information de manière très unilatérale, anxiogène, et je n'ai pas cette vision-là du journalisme. Pour moi, le journalisme doit être un instrument de partage de l'information par l'exemplarité et l'inspiration. Donc il ne s'agit pas de raconter des histoires bisounours, on n'est pas là-dedans, mais qu'au moins le consommateur de l'information ait le choix de se nourrir, quelque part, parce que c'est aussi une nourriture pour l'âme et l'esprit, à une information qui dénonce les injustices, certes, mais qui nous permet aussi de nous inspirer par la résilience d'hommes et de femmes qui ont surmonté des épreuves, des maladies, des drames, avec panache, avec courage. Et moi, c'est ce journalisme-là qui m'intéresse. C'est un journalisme peut-être de la conscience où on devient meilleur en lisant ou en écoutant les histoires des autres dans la plus belle version d'eux-mêmes. Et comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, en 2018, je suis partie à bord de mon camping-car Bigoudi à travers toute l'Europe pour un parcours de 40 000 kilomètres à travers 23 pays comme reporter indépendant pour relayer la beauté, la beauté au-delà des ombres et tendre le micro et la caméra à des gens ordinaires, extraordinaires. Moi, j'aime montrer la beauté de ceux que les médias oublient, de ceux que les médias n'invitent pas. Et c'est ce à quoi je me nourris et c'est source de joie pour moi. C'est vraiment de me relier à la beauté en chacun. Et donc, ça a donné l'objet d'un livre qui s'appelle La route de la joie et d'un film également que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube qui a reçu deux prix. Et c'était vraiment une expérience inoubliable dans ma vie. Et en même temps, cette route de la joie, elle continue chez moi à chaque jour. Elle n'a pas duré qu'une année. Elle a démarré déjà à ma naissance et elle continue à chaque instant. parce que pour moi, la joie, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, à chaque instant et de s'en émerveiller, quelles que soient les épreuves, quelles que soient la tristesse, quelles que soient les doutes. c'est de prendre tout ça comme une forme de compost, d'engrais, pour se déployer et se dépasser. Et puis, se rendre heureux et libre, surtout. Et puis, dernièrement, j'ai créé Planète Positive, ce qui est l'agenda des événements engagés et créateurs de George for the Planet. Parce que j'ai pour croyance aussi, mais ce n'est même pas une croyance, c'est vraiment un état d'être, que quand on est dans cet état de joie, eh bien, on vibre. On vibre haut. Et dans cet état de vibration, dans cette fréquence, dans cette énergie de gratitude, de simplicité, d'enthousiasme, eh bien, on reprend notre pouvoir de création. Et c'est ainsi qu'on crée notre réalité et notre futur. Et je me suis dit que c'était important parce que grâce à la crise autour du coronavirus, on a tous été séparés, divisés, distancés les uns des autres. Et je me suis rendu compte qu'il fallait absolument continuer à nourrir le lien entre nous et surtout des contacts physiques, des rapprochements, des rassemblements physiques pour préserver la vie réelle. Et ce soir, vous allez voir, évidemment, on va beaucoup discuter de la vie irréelle, mais pas de la vie virtuelle, de la vie projetée, de la vie numérique, de la vie imaginée. et je me bats beaucoup. Ce n'est pas le bon terme, ce battement. En tout cas, je m'engage à préserver la vie, la vraie vie, en fait, vivre pour le vrai par les rencontres de cœur à cœur. Et raison pour laquelle j'ai décidé de créer des événements, des ateliers, des cercles de joie, des conférences qui ont pour but de nous réunir, de nous rassembler pour vivre cette vibration, pour vivre cette joie et comment se reconnecter à notre pouvoir de création et redevenir libre, en fait, parce qu'à nouveau, c'est dans cette énergie-là, dans cette gratitude, qu'on est libre et qu'on ne peut pas être contrôlé. Personne, dans cet état-là, dans cette posture, dans cette posture intérieure, peut nous commander. Pour la farouche indépendante que je suis, pour moi, la joie, c'est le meilleur passe, non pas sanitaire, mais libertaire, quelque part, qu'il soit. Revenons au thème de la soirée, homme conscient ou homme augmenté. Je vous donnerai, après quelques minutes, le micro sur la proposition de Louis. On va vous donner le micro juste à quelques-uns d'entre vous au premier rang. Mais pourquoi ce thème, ce soir, en fait ? Parce qu'on voit bien que la société se divise de plus en plus selon différents thèmes de l'actualité, qu'il s'agisse de l'écologie, du réchauffement climatique, des guerres, de l'écologie, donc de la gestion sanitaire, évidemment. et cette division a forcément et cette division a forcément un fondement idéologique et historique qui n'est pas récent. On va le voir ce soir. Même si elle a sa couleur actuelle. Elle repose sur un choix entre deux directions possibles à laquelle, en fait, aujourd'hui, nous sommes tous confrontés et on ne va pas y couper. celui de se confier ou de confier nos existences à l'intelligence artificielle, au tout numérique ou à la confiance et à la conscience. Alors, pour animer cette discussion, évidemment, je vous représente, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais je pense que vous le connaissez tous par cœur, le docteur Louis Fouché, qui est donc médecin, anesthésiste, réanimateur français. Il fonde le collectif Ré-Info-Covid qui regroupe des professionnels de la santé soucieux de partager des informations fiables, indépendantes et transparentes au sein des communautés médicales et paramédicales. Il cherche aussi à comprendre le monde par le cœur et le témoignage des artistes dont il est très proche. Il vient de publier son premier livre, Tous résistants dans l'âme, qu'il dédicacera donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin de cette conférence. Et il a co-créé aussi plusieurs films avec le même nom, Tous résistants dans l'âme, qui est un tour de France des idées et des initiatives innovantes, naturelles, au service du bien collectif. Et deux autres livres sont en préparation. Et puis, Mathias Fé. Pourquoi Mathias ? D'une part, c'était une idée de Louis, qui aime beaucoup Mathias, et qui a dit « Moi, j'aimerais bien avoir une discussion publique avec Mathias. » Et puis, évidemment, pour moi, ça faisait complètement sens parce que, comme vous le savez et comme je viens de vous le dire, j'ai vraiment cœur à tendre le micro à des gens ordinaires, extraordinaires, à des anonymes qu'on entend trop peu. Alors, demain et après-demain, évidemment, il y aura Jean-Dominique Michel et Slobodan Despot qui sont tous les deux des personnalités. Et je trouvais que c'était pour moi dans la ligne de la philosophie de Joy for the Planet de montrer la beauté là où elle se cache, en tout cas jusqu'à ce soir. Vous savez, j'ai cœur à montrer ces petites fourmis qui bâtissent des cités extraordinaires, loin de la gloire et des projecteurs. Et mon rôle de journaliste, c'est de partager la vision, le talent, le rayonnement de ces personnes discrètes mais engagées qui n'ont pas encore leur tribune ou leur public. Et c'est le cas de Mathias, ingénieur, arboriculteur et gérant de la seule ferme à kiwi bio de Suisse. Alors, ce qui sort de l'ordinaire chez toi, Mathias, c'est que tu exprimes à la fois la sagesse de l'homme de la terre, le bon sens, et le pragmatisme du paysan qui conduit son tracteur et qui taille ses arbres avec patience et en même temps une lecture qui transcende le prêt-à-penser de l'actualité et qui amène une forme de verticalité, entendez-moi, de spiritualité aux grandes problématiques contemporaines. La lecture de Mathias permet de nous détacher du plancher des vaches avec son lot de peurs et de conditionnements pour nous offrir une analyse multidimensionnelle apaisante avec une grande ouverture de ce qui se joue aujourd'hui sur notre planète. Voilà. Alors, avant de vous donner le micro à l'un et à l'autre, je vais peut-être le proposer. On avait une question où Louis avait, elle est très simple la question. Tu veux y aller ? On va peut-être commencer. On va prendre la première rangée. Alors, on va aller jusqu'ici et on va vous demander à la première rangée un mot, un mot clé qui évoque pour vous l'homme augmenté. Oui. L'idée, c'est vraiment de faire un coup de sonde. Vous avez compris qu'on est moins ébloui là, ici. On vous voit mieux. C'est vraiment l'idée de faire un coup de sonde dans de l'intelligence collective pour essayer de voir qu'est-ce que vous avez dans la tête, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'humain augmenté. Vous pouvez passer votre tour, dire, j'en sais rien, je m'en fous. Vous pouvez avoir un mot, voilà, ou deux mots, mais pas plus, et passer ensuite au suivant. Et l'idée aussi, c'est de préparer votre cerveau à tout ce qui va arriver, de se mettre dans la condition collective ensemble, de se mettre en phase. On va parler de ça. Est-ce qu'on peut se brancher tous ensemble sur qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Et je vous raconte une histoire avant de vous passer le micro. Excusez-moi, je suis hors champ. Mais on s'est intéressé à l'intelligence collective et notamment quelqu'un qui était un eugéniste déplaisant qui s'appelle Galton et dans une foire aux bestiaux, il essayait de savoir auprès des meilleurs experts quel était le poids d'une vache qui était exposée. Il demandait aux experts une tonne de 850, 852, etc. Les types étaient toujours très loin du compte. En moyenne, 10% d'erreur, au moins. Mais par contre, quand il demandait à chaque personne de l'assemblée combien elle pèse et qu'à la fin, il faisait la moyenne, là, c'était exact. Donc ensemble, on est capable d'être plus intelligent que tout seul. Alors l'homme augmenté, tu veux juste passer ? Tu peux dire un truc ? L'humain augmenté, moi je dirais la connaissance de soi-même, des écosystèmes et de l'histoire. L'humain augmenté au sens du transhumanisme, pour moi, est un homme limité. Si j'ai bien compris, pour moi, c'est une forme d'esclavagisme. Esclavagisme. Si vous entendez bien, vous parlez proche. C'est un micro spécial Covid. Bon, je te passe là un moment. Louis, peut-être tu viens t'asseoir et puis Anouk va s'occuper du micro. Alors pour moi, c'est conscience dans l'amour et la force. Conscience dans l'amour et la joie. Parlez bien proche à côté. Conscience dans l'amour et la force. Alors ici, on va demander qu'est-ce que c'est que l'homme conscient pour vous ? Connecté. Authentique et souverain. cohérents. Naturel. C'est compliqué. L'homme conscient, je pense que l'homme conscient se rapproche de la paix. Voilà. C'est-à-dire, l'homme conscient, je l'associe à la paix, moi. Pour moi, l'homme conscient, c'est l'homme d'aujourd'hui qui a un intérêt brûlant pour le devenir de la terre et que cette humanité reste spirituelle et ne se fasse pas dévier de sa route, couper ses ailes. Je ne suis pas assez conscient pour vous donner la définition de l'homme conscient. Pour moi, c'est la joie. L'homme conscient, je dirais, c'est un être ancré à la terre, à la nature, sur son axe, connecté aux forces invisibles et qui, conscient de ce qu'il compose dans sa quadripartition d'être physique, psychique, intellectuel et spirituel peut rayonner la joie. Merci. Merci. On ne va pas faire toute la salle parce que sinon, ça prend juste du temps. Mais ce serait très intéressant de le faire. Et on va vous piquer des idées, bien sûr, parce que vous n'avez pas trop quoi dire. Et Louis, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'homme augmenté ? Alors ça, c'est une question vaste. Avant de commencer à répondre, même si peut-être quand j'étais à votre place dans la salle, je ne comprenais pas toujours pourquoi, mais j'ai envie de dire merci. dans la gratitude pour Raphaël, pour Anouk, pour Daniela, pour Anne-Catherine, pour Alain, pour François, pour Isabelle, pour Mathias, pour chacun et tous d'entre vous d'être ici ce soir. Et puis, merci à tout ce qui arrive pour m'avoir fait perdre mon boulot, pour m'avoir sorti de ma zone de confort, pour m'avoir forcé à devenir youtubeur et à prendre des nouveaux métiers inattendus et à essayer de comprendre ce qui se passait et à comprendre que tout seul, je ne comprenais rien, que j'avais besoin des autres. Et donc, merci pour tout ce qui s'est passé pour m'avoir poussé à crier à l'aide. Alors qu'on nous fait croire que tout seul, on pourrait être tout puissant. Que cet homme augmenté, derrière son téléphone portable, il aurait tous les pouvoirs. si vous avez le bon abonnement, que juste en caressant l'objet qui est dans votre poche comme la lampe d'Aladin, elle réaliserait tous vos souhaits. Vous pourriez avoir à manger en quelques minutes, ne plus préparer la cuisine. Vous pourriez réserver une place de cinéma, une place de théâtre, prendre un billet d'avion. Vous pourriez avoir la réponse à toutes vos questions. Wikipédia est là pour ça. Vous n'avez même plus besoin de penser. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Pourquoi vous embêtez à faire une belle aquarelle ou une oeuvre d'art ou une moche aquarelle et une moche oeuvre d'art parce que vous faites ce que vous pouvez. Au fond, vous allez sur Google Images et vous tapez vue du lac. Elles sont belles. Vous avez tout à portée de main. Enfin disponible. C'est ça le rêve de l'augmenter, de l'humain augmenté. Jean-Dominique, quand on préparait la confréquence l'autre jour, a dit mais l'homme augmenté c'est la femme. Et ta femme, Carole, ta femme Carole que je salue, ici, a dit pour moi l'homme augmenté c'est le couple. C'est pour ça qu'on est parti sur humain augmenté. Ne pas semer le doute. Pour répondre à la question, j'ai un petit peu de temps pour une fois. c'est ça, j'ai un peu de temps, j'aimerais revenir en arrière. Dans cette idée que l'humain, il a envie de s'améliorer en fait. Il a envie de s'affiner, de se parfaire dans son contact avec le monde. Il procède par essai-erreur. Il va essayer, il va se cogner, bing, il va refaire, il va se recogner et puis il va y arriver. Il va tomber, il va retomber, il va se prendre le coin de la table basse et il va tenir debout. Il va essayer de dessiner, il va faire un truc, il va le montrer à sa maman. Ouais, mais peut-être là, tu pourrais faire comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose d'effectivement beau. Il va copier les autres, il va passer son temps à regarder comme ça. Et si je faisais comme ça et imiter ? Et il passe son temps à faire ça. Il y a quelque chose de très profond en nous là-dessus. Ça fait partie de notre nature humaine, de s'exercer à frottement dur avec la matière et avec l'autre pour essayer de se parfaire. Certains se parfont parce qu'ils ont de l'exemplarité. Ils voudraient ressembler au Christ, ils voudraient ressembler à Macron. Non, on ne veut pas ressembler. Il faut bien choisir ces exemples. Nous sommes apartisans. Mais bon, quand même. c'est profondément dans la nature humaine. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Pourquoi l'homme augmenté ? Il y a quelque chose, on sent bien que ça ne va pas. On n'a pas envie de ressembler à Mark Zuckerberg si c'est ça, l'homme augmenté. On n'a pas envie de ressembler à Jeff Bezos ou à... Comment il s'appelle ? Je suis avec les dents toutes blanches bien rangées là, qui part dans la Lune et qui a des Tesla. Elon Musk, merci. Ça ne donne pas envie. Ce n'est pas les pires. Ça ne donne pas envie. Mais l'humain a cette espèce de pulsion à s'affiner progressivement. et il en crée même des voies de sagesse. Au Japon, les arts martiaux, le tir à l'arc, la peinture, c'est des voies d'affinement progressif, d'essai-erreur. Dans le tir à l'arc, vous savez, ils font cette espèce de geste, ces arcs très grands où ils se mettent au tiers de l'arc, même pas au milieu. En fait, ils lèvent les bras. Je vais quitter mon qui me met de coups une seconde. C'est une différence, quoi. C'est le Kyodo. Comme une espèce d'accueil de plus grand pour arriver. Ils n'ont même pas le droit de mettre une flèche avant trois ans, ou de commencer à viser la cible avant peut-être cinq ans. Ça s'appelle le Kyodo. C'est l'art chevaleresque du tir à l'arc chez les Japonais. Oui. Et chez les Japonais, il y a ça. C'est très présent dans beaucoup de disciplines. Ils ont cette espèce de voie de sagesse toujours guidée par un maître et où on essaye de toucher au mouvement parfait. On essaie de toucher à l'épure de ce que devrait être l'humain dans cette tentative-là. Et la cible, là-bas, c'est un prétexte. En fait, si vraiment je vais le mettre dans la cible, je prends la flèche, je marche, je le mets. Donc, ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas de tirer au milieu. Non, c'est tout le chemin. Tout le chemin d'affinement, de ponçage. De geste en geste, essayer d'enlever tout ce qui traîne. Parce qu'il y a ce rêve d'être Dieu à la place de Dieu. Et vous connaissez peut-être mon troupeau là-dessus, mais déjà dans l'Antiquité, c'est décrit. Ça s'appelle l'oubris, l'orgueil, la folie des grandeurs, la démesure, l'envie d'être Dieu à la place de Dieu, d'être le démiurge à la place du démiurge. Et donc l'humain, il va voler le feu au Dieu, c'est Prométhée. Il va essayer de mettre des ailes pour voler jusqu'au ciel et puis il va se brûler les ailes, c'est Icare, pour être à l'égal des dieux. Il va essayer de construire des tours pour monter jusqu'au sommet du ciel, c'est la tour de Babel. Et dans toutes les histoires, il y a toujours cette volonté d'élévation de l'homme, d'aller plus loin que sa condition. Mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi il ne peut pas rester à sa place ? Le chien reste à sa place, le loup reste à sa place, le cerf reste à sa place, la fourmi reste à sa place. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il souffre. Dans Siddhartha, Hermanès montre l'histoire de Siddhartha. Un prince à Kapilavatsu en Inde et a un oracle sur son berceau. Soit un grand prince, soit un grand roi. Mais son père, le roi, ne veut pas qu'il soit soit un grand sage, pardon, soit un grand roi. Son père ne veut pas qu'il soit un grand sage, ça ne paye pas, ça n'a aucun intérêt. Donc il veut qu'il soit un grand roi. Comment il va faire pour qu'il soit un grand roi ? Il va le préserver du monde. Il va l'empêcher de voir le réel. Il va l'enfermer dans le château. Il va lui montrer que de la beauté, lui offrir que des fruits frais, des jeunes femmes et belles danseuses. Tout va être volupté, luxe, tranquillité, et confort. Il va l'enfermer dans un cocon de confort. Et effectivement, Siddhartha n'est pas très sage. Mais à 18 ans, il dit, je vais régner sur ce truc-là, peut-être que j'en ai vu un peu quelque chose. Il n'a pas le droit de sortir. Alors il part en douce, incognito. Il s'habille et il demande à son cocher de le faire sortir. Il lui dit, amène-moi voir le vrai monde. Son cocher l'emmène. Il passe dans la rue et dans le coin d'une porte, il entend il se tourne de quelqu'un et il le voit au fond d'un lit. Il demande à son cocher mais c'est quoi ça ? Le Covid ? Non, la maladie. La maladie, Siddhartha. La maladie, c'est quoi ? C'est ça. Et les gens sont malades ? Oui, les gens sont malades et toi aussi, tu seras malade. Moi aussi. Ils entrent. Ils continuent leur chemin et le cocher l'emmène un peu plus loin. Et vous, une personne toute voûtée sur une canne comme ça qui avance à trois pattes, qui a l'air d'avoir mal au dos, qui traîne sa vie, ils disent, c'est quoi ça ? C'est la vieillesse ? Ah bon ? Ça arrive ça ? Ah oui, la vieillesse, ça arrive, à tout le monde. À moi aussi ? À toi aussi ? Euh, Fichtre. Près d'Yandre. Ils continuent leur chemin. Vous savez qu'en Inde, on fait des crémations. Ils trouvent un bûcher au bord de l'eau, au bord du fleuve. Ils disent, c'est quoi ça ? C'est la mort. Oh, pauvre. L'origine marseillaise de Siddhartha. Moi aussi, je vais mourir. Toi aussi, tu vas mourir. Et apparaît un concept dans le bouddhisme, c'est pas un cours de bouddhisme de soi, bien sûr, mais c'est quand même intéressant parce que ça éclaire beaucoup de choses, qui est la Dukkha. La Dukkha, c'est la souffrance universelle. On est tous là pour souffrir. On est sur Terre pour souffrir. Toute notre expérience, ce passage sur Terre est souffrance. Et le chemin de Siddhartha, ça va être de devenir un grand sage et d'essayer de trouver des clés pour traverser cette souffrance. Tu es déjà dans l'homme conscient, là, Louis. Non, non, je suis encore dans l'homme augmenté. Tu vas voir pourquoi. Je continue. Alors l'homme, il y a effectivement le chemin du nirvana chez les bouddhistes, mais ça, c'est pour essayer de la traverser d'une autre manière. Mais l'humain, il va inventer historiquement, on pourrait dire de manière très simpliste et schématique, trois types de remédiations, de remèdes à la souffrance. Un remède symbolique, c'est-à-dire raconter une histoire. symbolos, c'est ce qu'ils ramènent ensemble. Bollein, c'est le mouvement, c'est ensemble. C'est un mouvement qui ramène les uns vers les autres. Le symbole, c'est ce qui nous rassemble. Donc, le symbole, le récit qui rassemble les gens et qui donne un sens à la souffrance. C'est quoi être malade ? C'est quoi mourir ? C'est quoi vieillir ? Et aller au paradis des mille vierges. C'est se réincarner. Et aller au paradis après être passé dans le purgatoire parce qu'il ne faudrait pas aller en enfer. Il faut raconter l'histoire que vous voulez, on s'en fiche. Mais les philosophies et religions, les sciences racontent des histoires symboliques qui donnent un sens à la souffrance sur laquelle on essaye d'être ensemble tous d'accord. Et puis, il y a un deuxième ordre de remédiation qui est la remédiation sociale. Serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui ne va pas bien. Alors, l'humain va inventer des pratiques sociales pour essayer justement de prendre soin de celui qui ne va pas bien. Quand quelqu'un est malade, on va prendre un arrêt de travail pour aller le voir. quand la maman est en train de mourir, on va tout arrêter pour y aller. Et il y a des choses très touchantes que j'ai vécues moi à l'hôpital. Et par exemple, dans la communauté des gens du voyage, les Gitans, il y a beaucoup de Gitans à Marseille. En fait, il y a 200 caravanes qui arrivent sur le parking Vinci ou EFIA ou FH de l'hôpital. Vous savez, le partenariat public-privé qui fait que quand vous allez voir quelqu'un à l'hôpital, vous êtes obligés de raquer à Vinci. « Ah bon ? Pourquoi ? » Et en fait, les Gitans, ils cassent la barrière et ils mettent les caravanes. Rien que ça, c'est joyeux. Ça fait plaisir. Parce que le gros bras d'honneur à Vinci, c'est toujours un bon moment. Et donc, rien que pour ça, moi, je suis très respectueux et admiratif. Et ensuite, ils attendent dans le lobby de l'hôpital, dans le couloir. Ils ne font rien de spécial. ils discutent et ils retissent le lien. Alors que le lien est en train de se déchirer, que le tissu du monde est en train de se déchirer parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir. Eux, ils disent « Ah alors, comment ça va ? Comment ça va la famille ? » « Vous êtes où en ce moment ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Et toque, et toque, ils retissent. Ils passent leur temps à retisser le lien. Puis, il y a un troisième ordre de remédiation qui est la remédiation technique. Inventer des artefacts pour ne plus souffrir ou moins souffrir. Il y a quelque chose de très important qui se passe chez l'humain, c'est qu'en fait, il ne fait rien d'autre que raconter des histoires, se serrer les coudes avec les autres ou en tout cas rencontrer l'autre et puis inventer des objets. Ça, 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 tout ce qui nous entoure de la nature transformée en autre chose. Et l'humain ne fait rien d'autre sur Terre. Même quand il croit qu'il fait des services, même quand il croit qu'il fait de la réa ou qu'il vend des places d'avions. Derrière, il y a des commandites en matière absolument considérables. Des transferts de kérosène, des plateaux repas, des transferts de bagages. En fait, il y a du mouvement, il y a de la transformation de la matière. Et à partir du 18e siècle, l'humain trouve quelque chose qui lui permet de transformer la matière de manière beaucoup plus rapide. Une énergie quasiment infinie. Toutes les énergies carbonées. Il y a quelque chose de très particulier qui se passe à ce moment-là. C'est que jusqu'ici, il était contraint à transformer la matière. C'était dur, il fallait bosser, il y avait du boulot. Il fallait de la matière, des ressources du monde et il fallait de l'énergie. Mais l'énergie était contrainte, il n'en avait pas autant qu'il voulait, faire du feu, faire bouillir la forge, c'était compliqué. Là, d'un coup, avec le charbon, le pétrole, les énergies carbonées, il a autant d'énergie qu'il veut. Il se dit, mais je fais ce que je veux. En un litre de pétrole, je passe de zéro à cent. Je peux faire, je peux extruder une montagne, je peux concasser des graviers, je peux faire du sable, je peux faire tout ce que je veux, je peux fabriquer des microprocesseurs, des antennes fractales, des micros qu'enregistrent à décibels près tout ce qui se passe. Ça y est, je suis Dieu à la place de Dieu. Je peux transformer de manière infiniment croissante le monde. Et il oublie les lois de la nature. Les lois de la nature, c'était qu'il avait besoin de ressources et d'énergie. D'un coup, il se dit, mais non, je ne suis plus contraint, je fais exactement ce que je veux. Les lois du monde, ce n'est pas ça, c'est les lois de l'économie. Je vais optimiser le profit par la rotation accélérée de capital. Je vais transformer des biens, je vais produire des biens et services qui vont être consommés par des ménages et des particuliers. Il va inventer une espèce de loi bizarre avec des mots qui n'ont plus de sens, qui n'ont plus rien à voir avec la terre, avec le réel, avec les objets, avec la matière, avec la nature, avec le monde, avec le travail dont il y avait besoin. Il va optimiser des process. Pendant des heures, il va faire des diagrammes de Gantt. Et il va accélérer et accélérer et accélérer la transformation de la matière. Il va se doter d'un paramètre bizarre pour décrire la richesse de son pays. Il va dire c'est le PIB par tête d'habitant annuel. Et le plus important, c'est que cette variation de PIB soit positive. Et ça s'appellera la croissance. Ah bon ? C'est quoi ? Le PIB, c'est la fiche de paye de l'humanité quand elle transforme le monde. Et c'est juste une convention. Si je t'aide à déménager ce week-end, bon, tu vas m'offrir une bière, ça ne comptera pas dans le PIB. Maintenant, je fais une petite entreprise de biens et services et je te facture 30 euros la demi-heure. Ça compte. C'est la même chose qui s'est passée pourtant. Maintenant, je fais une petite entreprise de biens et services et tu me payes pour que je détruise cette salle et que je la reconstruise à l'identique. Je vais être payé deux fois, génial. Je vais aller plus loin, je suis un industriel, je sais faire des machines éternelles. Mais en fait, non, je vais faire une petite pièce dont je sais qu'au bout de 10 000 cycles, elle casse. Je vais faire ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée parce que je sais que je vais vous revendre une nouvelle machine au bout de 10 000 cycles en moyenne. L'hyperinvestissement du champ technique va amener à un désinvestissement du champ symbolique et du champ social. La vieillesse, la mort, la souffrance et la maladie ne veulent rien dire. Se serrer des coudes entre frères et humains, c'est plus possible. Ça ne sert plus à rien. Non, non. Le système technique qui va prendre soin de vous. Vous n'avez pas le temps de prendre un arrêt de travail. Vous ne pouvez pas vous arrêter pour accompagner votre vieille maman qui est en train de mourir. Vous ne pouvez pas prendre du temps pour tout ça. Oui, je te passe un coup de téléphone mais je ne pourrais pas venir à l'hôpital ce soir. De toute manière, tu rentres demain. Ça va bien se passer, n'est-ce pas ? Donc oui, si je peux résumer pour toi, l'homme augmenté, c'est l'homme qui oublie son humanité. C'est l'homme qui oublie la remédiation symbolique et sociale à la souffrance et qui hyper investit la remédiation technique en pensant qu'elle va enfin la franchir de la souffrance. Alors même qu'avec tous vos téléphones portables, avec tous nos habits sur mesure, avec tout ce qu'on a, on continue de souffrir quand même. Et donc, c'est une illusion cet homme augmenté parce que la souffrance est toujours là. Je te remercie. Mathias, tu t'es fait désirer. Pour toi, qu'est-ce que c'est que l'homme augmenté ? Je te demanderais de mettre le micro proche de tes lèvres. Tout d'abord, tu m'entends bien ? Oui, c'est bon. Tout d'abord, je voulais moi aussi juste vous remercier. J'ai le sentiment d'avoir la chance de représenter justement les inconnus, de faire au mieux. L'homme augmenté, pour moi, vous avez abordé ça rapidement en citant quelques noms. Je crois qu'il y avait un Elon qui est en sucre et puis un Jeff qui... On va s'arrêter là. Mais en fait, ce n'est pas des hommes augmentés, ça. Ça, c'est ceux qui en rêvent. Ils n'ont rien d'augmenté. Clairement pas. Par contre, des hommes augmentés, on vous en sert tous les jours dans les médias, au cinéma, dans les livres, dans les chansons, un peu partout. et ces hommes augmentés, donc c'est toujours un... Je vais essayer de résumer la plupart des films qu'on nous sert depuis 20 ans. En gros, c'est quelqu'un qui rencontre un problème insurmontable de la douleur et parce qu'il n'arrive pas à la surmonter, il prie pour qu'on lui donne un super pouvoir. et ça date, ça fait... Tous ces héros ont été inventés il y a des décennies. À l'époque, c'était pour les enfants et on comprenait que c'était pour les enfants. Les adultes, ils rigolaient quand ils voyaient ça. Et aujourd'hui, on nous sert la même sauce mais jusqu'à 8 ans. Alors, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on commence à s'identifier à des figures qui étaient des figures qui inspiraient les enfants qui ont 50, 70, 80 ans. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour que, en fait, ce qui est censé nous inspirer, nous faire avancer au quotidien, ça devienne des manes super ou je ne sais plus quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en nous ? collectivement. Alors, il y a bien sûr cette douleur, la souffrance du quotidien, ce qu'on n'arrive pas à... ce qui nous taraude au quotidien et on aimerait s'en échapper. Mais depuis le début de l'humanité, on n'avait pas d'échappatoire, on était confronté. On ne pouvait pas partir sur la Lune ou dans un paradis artificiel, quoique, on y arrivait aussi par d'autres moyens. Et pour moi, l'homme augmenté, aujourd'hui, c'est la dernière version ou le dernier emballage marketing, mais cette fois, pour nous vendre encore une salade un peu plus grande que toutes les autres. Et cet homme augmenté, on utilise vraiment les coûts les plus bas. en général, on va nous présenter évidemment quelqu'un qui authentiquement s'ouvre de quelque chose dont il ne pourra jamais se défaire. En général, un handicap, par exemple. Et on utilise évidemment cette situation, cette difficulté qui ne peut pas être surmontée et on va présenter des artifices techniques qui vont aider cette personne spécifique et c'est évidemment louable. La problématique, elle se situe au fait que ce n'est pas à des gens qui ont un authentique handicap, qu'on va essayer de refourguer ça, mais c'est à tout le monde. Et en essayant de refourguer ces technologies à l'ensemble de l'humanité, en fait, on rend l'humanité qui n'avait absolument pas besoin de ces artifices, on en fait des handicapés alors qu'ils ne l'ont jamais été. Et pour moi, là derrière, il y a évidemment une forme de... C'est une idéologie et qui existe depuis très longtemps, qui a été cultivée. Il y a des cercles de gens qui ont théorisé ça depuis bien longtemps. Moi, je n'ai pas une culture extrêmement vaste, mais en faisant simplement une petite recherche, je me suis dit mais d'où est-ce qui vient ? Mais qui c'est qui a inventé ce terme de transhumanisme ? Alors comme tout le monde, je vais sur Internet, je cherche et je trouve que le premier à avoir utilisé ce terme s'appelle Julian Huxley. C'est intéressant ce nom, en tout cas moi, Julian, je ne le connaissais pas. Par contre, je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'avais déjà entendu parler de Aldous Huxley. Il se trouve que c'est son frère. Le meilleur des mondes. Exactement. Je suppose que parmi vous, certains ont lu ce roman dystopique qui, pour beaucoup, aujourd'hui, représente une illustration certes pas parfaite, mais néanmoins, ça se rapproche quand même pas mal de ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, on peut se dire que ce Julian a inventé ce terme. On peut se dire que c'était juste son frère et qu'il discute de temps en temps. Il se trouve que Julian Huxley est quelqu'un qui a eu des postes extrêmement importants. C'est quand même le fondateur de l'UNESCO, entre autres. Donc, ce n'était pas un sombre inconnu qui avait juste par hasard un frère qui a écrit un roman dystopique. Non, c'était une famille qui a évidemment un passé d'intellectuel reconnu dans les cercles anglais depuis bien longtemps. Et il se trouve que ce Julian Huxley a également été un des fondateurs du WWF. Et donc, on voit que derrière, ce n'est pas une idée farfelue dans le cerveau de quelqu'un. C'est une idée très précise, tout à fait explicite. Il y a de nombreux écrits déjà à l'époque qui décrivent en fait ce que, pour ces gens-là, est la société idéale. À l'époque, c'était peut-être un concept théorique. Et puis, aujourd'hui, on se dit que le m'augmenter, le transhumanisme, c'est une conséquence de la technologie. C'est qu'aujourd'hui qu'on peut faire d'implanter une puce dans la tête de quelqu'un. C'est vrai. Mais, quel est le début, en fait ? Est-ce que c'est parce qu'on a la possibilité technologique de le faire aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est, en fait, une volonté de certains, un besoin qui existe, qui prédate depuis bien longtemps et que le jour la possibilité technique est là, évidemment, on ne va pas se retenir. On a toujours eu, depuis que je suis enfant, on a toujours parlé d'éthique. L'éthique, elle est freinée. On n'allait pas faire du clonage. On n'allait pas faire les manipulations énergétiques. Il se trouve que ces idées de transformation prédatent. Et une fois que la technologie est là, évidemment, il y a des gens pour les mettre en œuvre. Et puis, du coup, je me suis dit que le transhumanisme, on commence à voir un peu de quoi il s'agit. Mais ça encore, c'est un concept. On parle encore d'individus. Quelqu'un peut se faire implanter quelque chose, se faire augmenter ses capacités physiques, un exosquelette ou je ne sais quoi. Mais derrière, il y a, évidemment, toute une filiation qui remonte à beaucoup plus loin. Et il y a une vision de ce que devrait être la société. Et en creusant un peu, je suis tombé sur quelque chose, un terme qui est beaucoup utilisé, mais on appelle ça la technocratie. Le gouvernement technocrate d'Italie, par exemple. Par exemple, ça, ça passe très bien dans la presse. Les technocrates qui, aujourd'hui, c'est les experts qui ont pris le pouvoir parce que les experts savent. et la technocratie, selon moi, telle que je l'ai compris, en tout cas, c'est cette vision de l'individu, mais cette fois, quelle est la structure politique, ou plutôt, même plus politique vu que c'est une structure de pouvoir et de soumission. La technocratie, c'est lorsque, en fait, ce sont les experts autoproclamés qui imposent leur volonté parce qu'ils prétendent d'avoir la connaissance. Et donc, derrière ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme augmenté, on a souvent tendance à imaginer quelque chose d'individuel. Mais ce n'est évidemment rien, absolument pas individuel. C'est une vision de comment la société devrait être qui a été conçue depuis très longtemps. Ce n'est pas la littérature qu'on vous passe à l'école. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est transmis et dont on peut débattre publiquement. Ce sont des idées qui sont amenées dans la société. Et pour revenir à ce que tu disais tout au début, c'est vraiment à chacun individuellement aujourd'hui de faire un choix. On le sait tous ici. Et ce choix, il est ici, maintenant, et tous les jours, un peu plus. Et ce qui est demandé, c'est qu'on s'affirme. Un choix entre quoi et quoi ? Pour moi, tout était dans le titre. C'est, mais qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on est ici ? Alors, moi, j'aimerais bien vous convier à juste un petit moment d'arrêt. Pendant que ça fait quoi ? Peut-être, allez, 30 minutes qu'on est là, que vous êtes assis. Pendant que vous m'écoutez, vous avez les cheveux qui poussent, les ongles qui poussent. Vous êtes en train en train de digérer le repas du soir. Pour certains, peut-être même, vous êtes en train de recréer une vie. Je ne sais pas. Vous avez peut-être même, vous êtes en train, si une femme enceinte est parmi nous, de recréer la vie pendant qu'on se parle. Autant vous dire qu'aucun être humain sur cette terre, et le collectif humain, n'a absolument aucune idée comment ça fonctionne. Et pourtant, au sein de chacun d'entre nous, il y a une intelligence infinie. Il n'y a aucune intelligence artificielle qui est capable de faire pousser des ongles. On ne parle même pas de faire un enfant. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, quand on rentre dans de la réflexion, on réfléchit, oui, alors c'est un être augmenté, donc on peut commencer à avoir des artifices technologiques. Ce qu'on oublie, c'est que ce que nous sommes en réalité, chacun d'entre nous, et d'ailleurs tous les êtres vivants, ce n'est pas les êtres humains, mais tous les animaux aussi, on est l'expression d'une intelligence infinie dont on ne comprend absolument rien. Donc je disais, pour moi, c'est une problématique de comprendre qui sommes-nous. Alors, moi, je vous dis juste, moi, je ne sais pas non plus ce que c'est, par contre, je sais que je ne sais pas et que c'est infiniment plus grand que moi. et donc, pour moi, la question, si je l'ai bien compris, c'est le choix entre quoi et quoi. Et pour moi, fondamentalement, il s'agit de qu'est-ce qu'on fait avec le temps et surtout, principalement, notre attention. On a un choix. Qu'est-ce qu'on fait avec nos moments de vie ? Sur quoi on les place ? Est-ce qu'on les place sur nos manques ? Ah oui, moi, j'ai mal au... Ou j'aurais besoin d'être plus fort parce que je n'ai pas assez de force ou pas assez intelligent, j'ai perdu la mémoire, l'odorat ou je ne sais quoi. Est-ce que je focalise mon attention toujours sur ce qui manque ? Ou est-ce que je m'ouvre à tout l'infiniment grand qui se réalise à chaque seconde à notre insu mais à notre insu uniquement si on ne met pas d'attention dessus parce que c'est tout le temps là. C'est à nous de faire ce choix. Pour moi, le choix fondamental, c'est ça. Entre... Merci Mathias. C'est trop beau. Merci beaucoup Mathias. J'entends que l'homme augmenté, c'est un projet marketing qui est vendu par des vendeurs de technologies pour nous faire croire qu'on pourrait être plus que ce qu'on est alors qu'on est déjà tout. Il suffirait d'y prêter attention pour se rendre compte qu'on a déjà l'infiniment grand, l'infiniment tout à l'intérieur de chacun d'entre nous et que c'est une question d'attention, de focalisation de l'attention soit sur le manque, soit sur le plein et que c'est un choix individuel à faire comme tu l'as dit tu nous as dit aussi que c'était un projet qui était longuement mûri, idéologique, que le transhumanisme, c'est pas une lubie de passage de quelques fous furieux dans la Silicon Valley, quelque chose qui a une histoire, une genèse, une filiation. Tu l'as daté un peu au 18e siècle, 19e siècle. Je l'ai daté depuis l'Antiquité, depuis quelque chose de très profond chez l'humain, qui a cette tendance-là à vouloir avoir peur de la mort en fait. Et quand vous regardez les gens de la Silicon Valley, aujourd'hui, ils ont tout l'argent, ils ont tout le pouvoir. Ils sont plus puissants que les États. Ils font ce qu'ils veulent. La seule chose dont ils ont peur, c'est la mort. Alors, il m'est arrivé quelque chose d'étonnant, c'est qu'à l'espace éthique méditerranéen, je t'ai convié comme discutant il y a quelques années dans un congrès. Et il y a un professeur suisse qui est venu, je t'en ai pas son nom, un professeur de philosophie, un petit monsieur qui avait l'argentie avec une barbe blanche et une petite moustache et qui venait nous parler du transhumanisme. Il y a tous les étudiants qui étaient là aussi. Et il présente les différentes tendances du transhumanisme, plutôt cyborg, plutôt singularité. Il présente toutes les tentations du transhumanisme. Au fur et à mesure de son discours, je me rends compte que ce petit monsieur à la barbe blanche a une queue fourchue et des oreilles pointues derrière ses cheveux. Et si vous pouviez avoir, juste en vous branchant pour la nuit, une nouvelle langue, vous le feriez, non ? Et puis trois minutes plus tard, saupoudrant de toutes ces tentations son discours, si vous pouviez avoir l'extase sexuelle quand vous appuyez sur un petit bouton, vous le feriez, non ? Et si vous pouviez en une nuit reconstruire tout ce que vous voulez et avoir la force de Goliath, vous le feriez, non ? Et si vous pouviez courir plus vite et si vous pouviez être plus grand qu'Itius, Alcius, Fortius ? la tentation du diable. Ce petit monsieur venu de Suisse était en fait un être probablement extrêmement malfaisant qui était là pour vendre sa sauce à tous les étudiants et passer son temps à nous tenter. Et c'est ce que fait le diable en permanence. Il propose de résoudre à notre place tous nos problèmes. En France, il y a une légende qui est dans tous les villages. Ça s'appelle le pont du diable. Vous savez, il y a plein de ponts du diable un peu partout. Et à chaque fois, c'est la même chose. Le village est coupé en deux par la crue chaque année. La rivière déborde et le pont est ravagé. C'est un mauvais pont en bois. Puis le bac ne tient plus. On ne peut pas se mettre en lien. On ne peut pas se retrouver. Les deux côtés du village sont séparés. Le garçon qui vit d'un côté et la fille de l'autre. La fille du boulanger et le garçon du forgeron ne peuvent pas se retrouver. Quel malheur ! Alors, le village en débat. Le maire, sur la place du village. Qu'est-ce qu'on fait cette année ? On reconstruit encore. On est marre. Et apparaît un garçon, un homme, avec un chapeau de forme habillé en noir, dans une volute de poussière noire. Et qui dit « Mais moi, je peux le construire à votre place. Il n'y a pas de problème. En trois jours seulement. » Le maire qui se pose la question quand même et qui demande au villageois « Ça va coûter combien ? » « Rien. » « Ah bon, rien ? » Je suis intéressé là. « Non, presque rien. » « Ah bon, presque rien. » C'est quoi presque rien ? Un tout petit quelque chose. « L'âme du premier qui passera. » C'est le professeur de philosophie suisse. Et alors, l'âme, on ne sait pas ce que c'est les gars. On s'en fout, non ? « Ouais, signe. » C'est bon. On verra bien. Et en fait, à chaque fois dans l'histoire, les humains arrivent à se jouer du diable et à faire passer une chèvre et à faire passer une chèvre, tout ce qui traîne, pauvre chèvre, pauvre bouc émissaire sur le pont et le diable, pareil, dans un éclair de fumée rouge, se dit « Caramba, encore raté, je reviendrai. » Et il part avec la chèvre et a raté son coup. Donc moi, c'est mon espoir sur cet humain augmenté. C'est que ce soit une tentation du diable et encore une de plus. « Donne-nous le matos, donne-nous ton téléphone portable. » Ça va l'air pas mal, quand même, ce truc-là. Et puis à la fin, on arrive à s'en jouer. Je ne sais pas comment on va faire. Du coup, j'aimerais bien te poser la question comment ça se fait qu'une bonne partie de l'humanité ne voit pas le petit diable dans ce qu'on vient de décrire l'homme augmenté ? Comment ça se fait qu'enfant, on nous raconte cette histoire, on la comprend ? Et quand on est adulte, parce que c'est bien ce qu'on disait avant, comment ça se fait qu'on a reçu, dans toutes les cultures, cette fable existe et on la raconte ? Comment ça se fait qu'une fois qu'on est adulte, on n'est pas capable de déceler son déguisement grotesque ? Les questions, c'est moi qui les pose, OK ? Donc, je vais te poser les mêmes questions. Tu parlais du diable. Je vais te poser effectivement. Merci, Mathias. Messieurs, comment ne pas nous laisser tenter ? Est-ce que vous pouvez nous donner l'un et l'autre des exemples où on se fait happer par le mensonge, l'illusion, le confort par le tout numérique ? Comment se renforcer aussi ? Comment ne pas se vendre au diable ? Donnez-nous des exemples, l'un et l'autre, s'il vous plaît, de ces pièges qui nous sont tendus et puis comment les éviter ? Des exemples concrets. T'as une idée ? T'as une idée ? Je pense que la première chose qui nous vient à l'esprit et l'histoire que tu nous as contée était parfaite à ce niveau-là. En général, je pense que la première chose dont il faut se méfier, c'est la facilité. Toujours. et on le sait, mais c'est très tentant, la facilité. Les choses gratuites qui ne sont évidemment jamais gratuites, c'est tentant. Un petit gadget qui permet de faire quelque chose en une seconde au lieu de cinq, ça ne change rien, vous êtes bien d'accord ? Et pourtant, c'est très tentant à chaque fois. Et malheureusement, on est dans une société où on dit d'ailleurs que le temps, c'est de l'argent et ainsi de suite. Et donc, tout ce qui donne un sentiment de pouvoir faire plus de choses et puis pour finir, on finit devant un écran. Donc, cette facilité-là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air de notre temps, mais je pense qu'on peut réellement cultiver le fait de s'en méfier par défaut plutôt que de l'apprécier par défaut et de lui donner une valeur qu'il n'a pas. Alors, peut-être procédons par domaine. Par exemple, dans le domaine de la finance et de la monnaie et des paiements par Internet, typiquement, de payer en ligne, par exemple, avec Twint, évidemment, est-ce qu'on vend son amour diable ou bien est-ce que c'est effectivement rudement pratique parce qu'un clic c'est fait ? Les deux. Les deux. Twint, je ne sais pas si vous avez ça en France. Pour nous, c'est un moyen de paiement par le téléphone portable en un clic. Moi, je fais vraiment partie d'une franche philosophie qu'on pourrait dire technocritique. Je n'ai aucun problème à le dire. Je suis vraiment très méfiant par défaut effectivement de tous les artefacts techniques que peut créer l'humain pour essayer que tout soit simple. Et tu me demandais un peu quelques critères comment faire peut-être avant de passer sur cette histoire de monnaie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ivan Illich et qui a réfléchi au système technique. Un des penseurs de la technique qui a aussi parlé d'écologie, qui a fondé l'écologie dans sa vision politique et qui parle de la notion de convivialité. Comme vivérer ? Est-ce que ça nous aide à vivre ensemble ? Est-ce que vraiment ça nous rapproche les uns des autres ? Ou est-ce que ça nous sépare ? Et ça, c'est le travail du diable. C'est la part du diable. La part du diable, c'est diabolos. Les chemins qui se séparent, le séparateur. Je crois que c'est un des critères importants. Il y a cette idée de faciliter ou par défaut j'aurais tendance à glisser dans ma faiblesse, dans mon acrasie, dans mon insuffisance de la volonté. Et puis il y a aussi cette idée de est-ce que ça nous rapproche ou est-ce que ça nous sépare ? Les uns des autres, mais de nous-mêmes, de moi-même. Est-ce que Wikipédia me rapproche de moi-même ou me sépare de moi-même ? Ce qui m'empêche de réfléchir en me donnant de la connaissance toute faite, prémâchée, de la propagande en fait. Wikipédia, c'est de la propagande. C'est intéressant pour l'histoire, pour des trucs très anciens. Il y a encore une partie de l'histoire, pour la botanique, pour des choses comme ça. Mais si vous voulez, des trucs d'actualité, des gens, etc. C'est de la propagande pure et dure. Pareil pour Google. Vous pensez que Google vous donne accès à la noosphère, de l'intelligence collective réunie et qu'enfin, vous pourriez avoir toutes les réponses à vos questions. Mais les requêtes Google sont complètement préformatées pour vous maintenir dans votre cocon, pour que vous ayez les réponses que vous attendez ou les réponses qu'on a voulu vous donner, qui ont été payées, qui ont été prépensées pour vous par le Search Engine Optimization, SEO, que toutes les entreprises font aujourd'hui pour être mieux référencées. Et que quand vous tapez un mot-clé, à la fin, vous ayez ce qu'on a prépensé pour vous. Donc il y a vraiment cette idée que dans les systèmes techniques, ce sont à la fois des outils d'asservissement, faire de nous des esclaves, et probablement à la fois des communs, des biens communs. Et donc un système technique par nature pourrait être utile à nous rapprocher si c'était un commun. C'est quoi un commun ? C'est intéressant, ça s'inspire au pâturage des hauts cantons de Suisse. C'est quelque chose, une ressource, un bien commun que nous exploitons ensemble, pour lequel nous nous donnons à nous-mêmes nos propres règles, dont nous sommes les maîtres, pour lequel nous sommes souverains. Il n'y a personne à l'extérieur qui va décider de comment nous gérons nos pâturages ensemble. Et où nous sommes capables, parce que nous avons confiance les uns dans les autres, de traverser des conflits. Et c'est ça, un commun. Un bien commun, c'est un commun quand il n'y a pas de règles. Quand le groupe humain, il n'est pas uni autour de quelque chose. Quand on n'est pas capable de traverser un conflit, l'air respirable, l'eau buvable, tout ça, c'est des biens communs. La tendance naturelle de l'humain, c'est de s'en emparer et ensuite de vous le revendre. Et quand on n'a pas pensé que quelque chose était potentiellement un bien commun et qu'il y avait besoin d'en parler, de prendre conscience, et on se rapproche de l'humain conscient que c'était précieux, on oublie que c'est précieux et on le laisse tomber entre de mauvaises mains. Qu'est-ce que fait Google sinon vous reprendre des capacités que vous avez naturellement et ensuite vous les revendre ? Toutes ces multinationales de la data, de l'informatique et du numérique, en fait, passent leur temps à vous enlever la possibilité de faire quelque chose. Je vais vous confiner, vous distancier socialement et ensuite, vous pourrez faire des apéros WhatsApp si vous avez le bon abonnement et vous passez à travers moi. Je vais vous empêcher de faire à manger, je vais vous le désapprendre. Vous allez perdre votre savoir, vous allez perdre vos capacités. Je vais vous mettre dans la malbouffe toute la journée. Je vais vous raconter n'importe quoi sur la nourriture, la nutrition, la diététique. Je ne vais même plus vous donner accès à la terre et aux différentes choses. Vous devrez acheter ce que vous avez à manger dans un supermarché. C'est plus propre sous blister en plastique. Si les pommes elles ont toutes la même forme, toutes la même taille. C'est vrai, c'est quand même plus propre et c'est toujours pareil. Je ne sais à quoi m'attendre. Avec une pomme tapée, il y aura un verre dedans, etc. Petit à petit, on vous sépare de la matière, on vous sépare du réel. Ce n'est plus vous qui choisissez. On a choisi pour vous la pomme, elle est calibrée comme ça. Dans l'Union européenne, vous savez, il y a plein de blagues là-dessus. La selle des tracteurs, la taille de l'arbre, la courbure du concombre. On vous enlève la capacité, vous, d'appréhender le monde et ensuite, on vous la redonne. On vous la re-rend. C'est pour moi ça le piège principal de la technique dans lequel il ne faut pas tomber. Si jamais on avait un système qu'on a créé ensemble, nous, petits groupes humains du canton de Vaud, je ne sais pas où, qu'on s'en dote, que ça nous rend service, que ça nous met en lien, pas de problème. Maintenant, s'il y a une entreprise quelque part, à Zurich, à Berne, je ne sais pas où, à Shanghai, il fait de l'argent à chaque fois que je fais une transaction ensemble. C'est le cas de la carte bleue. Pourquoi les mecs de carte bleue prennent du pognon ? C'est quoi cette histoire ? Tous les commerçants qui font un truc, ils leur reprennent 1% ou je ne sais pas combien de pourcents, mais c'est inique en fait. Alors qu'en fait, on pourrait mettre du cash sur la table et dire tiens regarde, ou même troquer, ou même s'entraider. Mais petit à petit, on vous enlève le troc, on vous enlève le cash. Et je reviens à cette idée du paiement par le téléphone. Vous avez peut-être remarqué, en tout cas en France, c'est comme ça, que depuis quelques mois ou quelques années maintenant, quand vous passez dans un péage, vous avez la vignette, mais nous on a des péages, vous faut raquer à chaque fois. Sur des autoroutes qu'on a déjà construits nous-mêmes avec nos impôts, il faut re-raquer pour Vinci. Il y a déjà un problème. Mais bon, vous re-raquer, vous ne savez pas trop pourquoi. Raquer, ça veut dire payer. Et au début, vous pouviez mettre des pièces, ce qui traînait dans vos poches, puis c'est devenu plus cher. Puis après, vous pouviez mettre un peu des billets, mais bon, petit à petit, non, non, maintenant, vous allez payer directement par carte bleue. Puis maintenant, il y a une petite volée en métal sur le fait de pouvoir mettre sa carte bleue pour que vous ayez le sans contact. Passez votre truc sans contact. Mais où vous voulez en venir ? Vous n'aurez plus de cash. C'est tellement pratique de payer sans contact. Si vous avez payé avec votre téléphone, au début, c'est limité à 10 euros. Et puis 50. Vous pouvez payer avec votre téléphone 50. Plus, ce serait dommage si vous faites voler votre téléphone, il y aurait quelqu'un qui pourrait payer un truc à 200 balles et ce serait gênant. Mettez-le sous la peau, non ? Allez, un petit implant, avec l'accès sur votre compte en banque. Puis de l'argent qui n'est que numérique. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Après, je finis. Ma femme a travaillé du mois de septembre à octobre. En France, les soignants ont été suspendus, les chercheurs aussi, tous ceux qui travaillaient dans le domaine de la santé. Normalement, au 15 septembre, on a reçu ce qu'on appelle un accusé réception, un recommandé avec accusé réception. C'est une lettre spéciale. Dès que vous en recevez un à la maison, vous dites, oh, des emmerdes. ce n'est jamais une bonne nouvelle. C'est un truc administratif qui vous est signifié de manière votable. Nous, on a attendu l'accusé réception et il ne venait pas. Ma femme, elle a travaillé. Elle a joué un contrat, elle était salariée. Puis tous les jours, elle a dit, je suis là, vous notez. Oui, elle était là, on note. Puis elle a travaillé tout le mois de septembre à octobre. En fait, elle est au conseil de fac, elle est universitaire, ça les gênait un peu. Jeter les petites gens, ils n'ont pas eu de problème. Alors, ceux qui avaient des postes un peu costauds, ils se demandaient qu'est-ce qu'on fait. Bon, on va l'acheter quand même. Allez. Donc, on a fini par recevoir l'accusé réception au 15 octobre, un mois plus tard. Puis ma femme a été payée, elle a reçu son salaire. Et puis on a reçu une lettre en disant, au fait, vous devez rembourser ce salaire du mois de septembre à octobre. Pardon ? On a travaillé, en fait, elle a travaillé, ma femme. Non, il faut rembourser, et il est suspendu au 15 septembre. C'est pas comme ça que ça marche. Si, maintenant, c'est BFE qui décide. Ah, d'accord. Je comprends mieux pourquoi c'est Macron qui est élu. Et donc, on a dit, vous savez quoi ? Non. Non, non, on a travaillé, à moins que l'esclavage soit au goût du jour en France. Normalement, ça a été aboli en 1848. Donc, c'est pas possible. Il y aura du travail, il ne peut pas voler en éclats comme ça les jours au lendemain. J'essaye d'acheter des livres par virement sur Internet pour pouvoir venir vous les revendre. Parce que j'ai plus de boulot. Et, je fais le virement et puis, l'éditeur m'appelle et dit, on a une erreur 1877. Quoi ? J'appelle le banquier. Allô, c'est quoi, une erreur 1877 ? Je ne sais pas. Attendez, je regarde. Ah, c'est l'administration qui a bloqué votre compte en banque. Pardon ? Ah oui, excusez-nous, vous ne pouvez plus réaliser aucune opération numérique sur votre compte en banque. Aucun virement, aucun retrait, aucun transfert, aucun rien du tout. Ah bon ? Ben, c'est pas grave, on va tenir le coup. Nous, on va tenir tête, on s'en fout. C'est injuste. On tient tête. Deux semaines plus tard, on voit... C'est quoi tout cet argent qui a disparu de notre compte ? Ah ben, en fait, on s'est servi. Puisque vous ne vouliez pas payer, on l'a pris. OK, c'est ça qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Quand on manque, le mien aussi a été bloqué au passage, puisqu'on est en régime de communauté des biens, on est mariés. Donc moi, je n'avais rien demandé, je ne suis pas suspendu, ni rien, mais mon compte a été bloqué aussi par l'administration. Donc c'est ça, la brutalité du système technique quand il a pris le contrôle sur vous. C'est ça, la prolétarisation intégrale. La perte des savoirs, la perte des savoir-faire, la perte des savoir-être, la perte des savoirs terrorisés, la perte d'un quelconque contrôle sur votre existence et sur votre destin. Parce que ce sont les maîtres du système technique qui le font pour vous. C'est le diable. Attention avant de mettre le doigt dans un système technique. Aujourd'hui, les collectifs locaux sont plutôt en train de créer des billets de monopolis et de faire un gros bras d'honneur aux banques de Shanghai, aux banques de Zurich. Merci, Louis. Merci pour ta sincérité et le courage de ton témoignage, comme toujours. Mathias, d'où vient ce besoin en l'homme de chercher la résolution de ces problèmes par des artifices, par des artifices extérieurs ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, si tu arrives à enchaîner, est-ce que ces artifices ou cette volonté d'imposer la résolution de tous nos problèmes par les artifices, est-ce qu'elle vient du monde extérieur ou est-ce qu'elle vient de nous, de l'intérieur ? Je vais commencer par la deuxième partie et puis je reviendrai sur le début. Pour moi, elle vient de l'intérieur et de l'extérieur, mais d'abord de l'intérieur. parce que toutes nos vies, elles sont intérieures avant d'être en interaction avec quelqu'un d'autre. Si on vous enlève, il n'y a pas d'extérieur. Je crois qu'on est tous d'accord. Donc d'abord, c'est intérieur. Et pour revenir sur l'artifice, moi, j'ai le sentiment que si on décrit un être humain qui se fait facilement attraper par ça, ce qui nous arrive à tous, c'est parce qu'on est dans notre quotidien, c'est comme si on vivait à chaque fois dans une dimension toute très réduite, très plate, genre on a une problématique de, je ne sais pas, on va reprendre une problématique de consommation, par exemple. Donc on va au magasin et on est en train de rechercher une solution à des problématiques d'alimenter la famille ou je ne sais. Et on va de plus en plus, et tout est créé, évidemment, de créer des structures mentales dans lesquelles on se place et on s'identifie à ça. D'ailleurs, vous savez tous qu'à ce moment-là, chacun d'entre vous et de nous, on devient des consommateurs. Le consommateur, il y a tout un code qui va avec, il y a des lois qui protègent le consommateur, mais c'est un consommateur. Et dans ce cadre-là, uniquement les règles de la consommation s'appliquent. Et puis après, vous avez un autre cadre. Alors ça, c'est le cadre de la santé. Alors là, vous êtes un être vivant, en général, on considère ça comme une machine biologique. Et cette machine biologique, elle a des besoins, on sait que c'est une mécanique fine et complexe, mais en gros, on sait à quoi il faut faire attention, mais c'est de nouveau un autre plan. Et puis après, il y en a encore des milliers de plans de ce type-là. Je pourrais évidemment les énumérer, mais la problématique, c'est qu'on traite aujourd'hui, on décrit de façon générale dans ces systèmes techniques, un être humain comme une multitude de couches totalement éparpillées sans la moindre cohérence entre les couches. Je veux dire qu'on est identifié par identité, en fait. On s'identifie au quotidien dans nos actes à une problématique. En ce moment, je suis en train de consommer, donc ce qui est important, c'est mon porte-monnaie. Bien que je sache que ce serait bien que je consomme des choses de qualité. mais c'est compliqué parce que du coup, il y a deux couches que j'ai l'habitude de séparer dont il faudrait que je tienne compte en même temps. Et comment vous faites le lien entre ces deux couches ? Qu'est-ce que c'est qui lie cette immense millefeuille de couches ? Qu'est-ce qu'il y a entre deux ? C'est quoi la glue, la colle ? Et même, ce n'est pas juste que ça colle ensemble, ça crée des liens entre les différentes couches. Et donc, pour moi, tu me posais la question pourquoi on accepte les artifices ? C'est quoi la réponse du coup ? Oui, oui, j'y viens. L'âme ? Non, non, attends. Pourquoi on accepte ? La question, c'est pourquoi on reprend chaque fois des artifices ? parce qu'on reste dans ce plan-là et qu'on n'est pas capable de voir que cette solution ne s'applique qu'à ce niveau. Elle ne tient pas compte des autres. On ne voit pas que c'est faux et que ça ne tient pas compte de l'entier de notre être. Par contre, ça répond à ce besoin spécifique. Je suis en train de faire un achat et il faudrait que je paie. Là, c'est important que ça aille vite. en même temps que je fais ce paiement rapide, quelqu'un se sert au passage de 2 % à chaque fois. Ça, je m'en rendrai compte le jour où je serai en train de faire ma comptabilité et que je vois qu'il y a des frais bancaires à chaque fois. Mais ça, c'est un autre plan. Et on vit dans nos quotidiens systématiquement. On passe d'un plan à un autre. Et j'ai entendu une réponse et je pense qu'on en parlera quand on rentrera dans la description de ce qu'est un être conscient. c'est qu'est-ce qui lie en fait les multiples facettes qui nous composent chacun. Tu veux dire qu'est-ce qui est le relais entre tous les étiquetages de l'homme dans la société ? C'est-à-dire quand il est soit traité comme un consommateur avec tout le protocole de vente qu'il est nécessaire pour happer et le tenter dans ses achats dans ses comportements de consommateurs ou alors au niveau de la santé on va lui imposer des protocoles de santé qui sont imposés de l'extérieur et qui ne tiennent pas compte de ses besoins personnels en tant qu'individu unique avec des besoins uniques de soins et de prise en compte de sa santé au niveau financier il y a aussi des messages et des protocoles économiques à tous les niveaux à tous les niveaux j'aimerais bien est-ce que tu peux être encore un peu plus clair s'il te plaît dans la description de ces étages dans lesquels on est tous conditionnés et comment être perçu autrement qu'un numéro autrement qu'un malade qu'un consommateur qu'un alors la première chose c'est que tu viens de dire comment faire pour ne pas être perçu mais la première chose c'est pas comment nous sommes perçus mais comment nous nous percevons nous-mêmes si cette table c'est le plan de nos transactions financières dans lesquelles on se situe si on s'identifie à ça on fait partie du plan et on ne peut pas s'en extraire si vous êtes en deux dimensions ce plateau là puis que vous considérez que vous êtes dans le plateau comment vous pouvez comment pouvez-vous observer ce qui se passe sur ce plateau sans vous en extraire et qu'est-ce que c'est s'extraire des plans dans lesquels on est qu'est-ce que c'est pour moi c'est une des définitions de la conscience c'est qu'il y a vous existez indépendamment de l'expérience que vous faites et vous ne pouvez faire un lien et trouver de la cohérence entre les différentes couches qui vous constituent uniquement si vous reconnaissez que vous existez indépendamment de chacune de ces couches et à ce moment là vous pouvez observer ce qui se passe dans votre vie c'est-à-dire que ok je suis en train de faire une transaction financière mais je sais parce que je ne suis pas identifié à ce qui se passe en ce moment là qu'en même temps il y a ma santé parce que j'ai acheté des cochonneries et qu'en même temps on est en train de me prendre de l'argent et on le fait tous un peu mais ce n'est pas ce qu'on cultive dans nos sociétés cette capacité et on devrait si on commençait à rentrer là-dedans on devrait systématiquement se saluer chaque fois et ça existait dans les cultures traditionnelles ce qu'on saluait c'était l'être l'être qu'on rencontre celui cette espèce de moi je l'appelle la colle entre tous les et ce n'est pas l'identité quand on salue quelqu'un on ne salue pas le costume on ne salue pas le paysan quand il est dans ses habits ou le banquier on salue l'être celui qui n'est pas identifié chez les bouddhistes je salue l'être divin en toi absolument Louis j'ai bien compris l'idée ou la proposition de Mathias dans le monde médical est-ce que tu peux nous donner des exemples où l'humain le malade est perçu comme un malade comme un numéro un consommateur de traitement et non plus comme un humain merci Isabelle merci Mathias l'image me parle pas mal de cette idée d'un humain en petits morceaux explosé en paillettes juxtaposé sans cohérence sans ciment intérieur qui lui permet de garder son intégrité et finalement tout le temps en train de s'effilocher dans tous les sens de battre à tous les vents qui l'emmènent dans le champ sanitaire dans le champ économique dans le champ social dans le champ scolaire dans le champ professionnel avec cette injonction permanente en plus qui nous est donnée qu'il faudrait qu'on invente notre propre vie qu'il faudrait qu'on soit le start-up soi-même dans la start-up nation dans le start-up world qu'il faudrait qu'on soit une puissance créatrice en train de projeter un monde en fait ce serait un nouveau décor ce serait un nouveau encore un masque de plus et on serait des masques derrière des masques derrière des masques et derrière il n'y aurait rien que du vide du vent vous connaissez je reviens toujours un peu au même homme politique mais quelqu'un qui se déguise en permanence et quand vous nous enlevez ces déguisements il n'y a rien c'est une marionnette c'est une poupée de chiffon vide et que des papiers journaux à l'intérieur et effectivement dans tous les champs de notre existence on a l'impression qu'on cherche à nous couper en morceaux à nous atomiser et dans le champ de la santé particulièrement le bloc opératoire est quelque chose de poignant pour ça puisque assez souvent on ne parle même pas de votre nom en tant que professionnel on parle de la vessie du professeur Gérard on parle du sein du gynécologue on parle de la prostate du docteur Toubib en fait vous n'existez même plus vous n'avez plus d'intégrité vous êtes un objet vous êtes réifié transformé en une chose vous êtes instrumentalisé il y a quelqu'un il y a plusieurs philosophes qui en ont parlé sociologues notamment dans l'école de Francfort Adorno et Horkheimer qui ont parlé de la modernité tardive en disant que la condition de la modernité tardive c'était la rationalité instrumentale c'est-à-dire que vous seriez toujours l'instrument de quelqu'un d'autre vous seriez toujours le rouage d'un système dans lequel vous seriez pris vous seriez toujours mis en pièces taillés en morceaux vous seriez soit un électeur soit de temps en temps un citoyen soit de temps en temps un acteur du système de soins etc en fait il n'y a plus aucune cohérence et on devient fou parce que quand il n'y a plus de cohérence on devient fou ça ne veut plus rien dire la vie elle ne veut plus rien dire et aujourd'hui vous avez plein de jeunes qui n'y croient plus qui disent mais ça ne veut rien dire de vivre dans ce monde là et le seul échappatoire qu'on leur offre puisque dans le réel on ne peut plus jamais être une chose cohérente on ne peut plus jamais trouver sa forme on ne peut plus jamais s'individuer c'est d'essayer de s'individuer dans le monde virtuel ouais là-bas je vais m'enfuir dans le métaverse je vais avoir un avatar je vais lui mettre des cheveux violets et puis un carquois sur le dos et puis il va porter une grosse épée magique et puis il va être un nuage de temps en temps il peut se transformer et tout ça mais toi t'es quoi ? à quoi tu ressembles maintenant ? vous avez des jeunes qui ressemblent à des courgettes verdâtres qui ne voient même pas la lumière ils ont peur d'une éponge tu fais la vaisselle s'il te plaît ? non je vais jouer sur ma console je fais la vaisselle déjà ils ne sont plus capables d'habiter le réel et donc il y a cette idée là que l'humain post-moderne qui n'est plus que mu par un système de rationalité instrumentale où il serait un objet réifié finalement ce système là il ne peut pas y vivre il est pris dans le Truman Show et tout est faux tout est un décor les gens autour de lui passent leurs femmes leurs amis leurs amants leurs copains passent leur temps à prendre le paquet de Kellogg's et à sourire à la caméra ils vont acheter des Kellogg's vous avez peut-être vu le Truman Show mais on vit là-dedans vous avez vu que maintenant tous les gens qui passent à la télé ils ont une montre qu'à une marque il faut qu'ils vous montrent leur Lacoste ou je ne sais pas quoi ils font du naming en permanence ils sont des agents économiques en train de vanter une marque et puis c'est pareil pour moi ou pour un collectif à la fin beaucoup de gens ne vont pas considérer Rhinfocoïde pour ses intentions ou pour ce qu'ils cherchent à faire mais ça va être un fichier client et donc moi j'ai été appelé par plein d'hommes politiques et de femmes politiques pour dire oui ça serait bien que vous parliez de nous est-ce qu'on peut faire une interview machin pourquoi ? ça n'a pas dans les raisons d'être de Rhinfocoïde et moi-même je suis tenté de le faire et si je faisais de la pub sur le réseau Rhinfocoïde pour mon bouquin ça serait bien quoi ça serait plus facile à vendre non ? mais non Rhinfocoïde c'est pas un fichier client les gens qui sont là ne sont pas juste des porte-monnaie sur pattes quand vous allez dans un pays étranger ça m'est arrivé des pays en voie de développement vous avez vraiment cette impression là d'être un petit poulet à plumer un pigeon un porte-monnaie sur pattes je ne suis pas ça et pourtant tout est fait tout le système est fait pour qu'on ne voit que ça effectivement pour quelqu'un qui vit en Asie du Sud-Est trop de pognon donc il va nous plumer c'est normal donc voilà dans le système de santé pour te répondre à ta question je pense qu'on a fini de consommer l'idée qu'on était une machine biologique comme l'a dit Mathias dont il faisait qu'elle passe au stand et où il fallait optimiser ses process comme vous savez les Ferrari quand elles arrivent au stand et qu'il faut changer les pneus là c'est pareil on va vous changer votre genou on va changer votre coude on va changer votre pied on va optimiser le process à l'intérieur de vous on va vous réinjecter comme un poulet aux hormones une injection quelconque pour que vous soyez résistants à telle ou telle maladie puis quand il y en a une autre on la fera et puis à la fin quand tout le cheptel va mourir parce qu'on est en monoculture et que tout se ressemble ah zut raté bon on recommence et on va changer on va dépendre qu'ils sont génétiquement résistants on va les modifier c'est ça l'avenir commun de l'humanité en fait de devenir un cheptel tous pareils c'est ça la réponse à ce millefeuille explosé qui a été créé par les systèmes techniques et les systèmes économiques ce serait de dire qu'on doit être tous monolithiquement monolithiquement pardon excusez-moi pareil ça c'est hélas la tentation conformiste c'est-à-dire que puisqu'on on sait plus où on habite puisqu'on sait plus qui on est puisqu'on a plus de nom etc au fond si on était tous pareils ce serait plus simple je crois que c'est aussi une illusion et que l'humain augmenté il procède de ça parce que plus vous avez d'artefacts plus vous portez sur votre dos un exosquelette plus vous avez un téléphone qui vous donne les solutions à tous vos problèmes plus ce qu'il y avait là ça n'a plus aucune importance vous n'êtes plus que votre armure peut-être certains d'entre vous ont lu un livre qui s'appelle le chevalier à l'armure rouillée mais à la fin votre armure elle va rouiller et vous serez coincé dedans et quand on va essayer de l'ouvrir il n'y aura plus rien il est temps de recréer de la chair à l'intérieur et de l'âme alors ça sera la fin de cette première partie merci ce que je propose en fait c'est que Louis avait une pendant on va prendre 15 minutes pas de pause mais c'est une activité proposée par Louis Fouché pour vous donner de l'empathie mutuellement pendant 15 minutes il va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et puis après on va enchaîner sur cette deuxième partie sur l'homme conscient on va se régaler parce que c'est plus positif merci beaucoup c'est une heure un peu dark vous êtes d'accord on n'est pas la main morte vous vous êtes fait plumet vous étiez un petit pigeon vous vous êtes fait injecter des trucs pour avoir le droit de survivre et de faire partie de la société vous avez pris votre carte bleue parce qu'elle était sous la peau on contrôle votre compte et qu'il n'y a plus de cash et à la fin vous êtes dans une armure rouillée complètement vide et vous errez dans un univers hostile ok bon alors justement l'enjeu de la pause et puis tout ça c'est très intellectuel quand même je crois qu'on a vraiment besoin de revenir au corps parce qu'on a parlé d'âme mais on est incarné on est des êtres situés situés au sens qu'il y a plein de contingences de choses qu'on n'a pas choisies notamment notre incarnation j'ai pas choisi j'aurais pris autre chose on est nombreux dans ce cas là je pense on est des êtres sociaux on est dans un groupe social on est dans un nous mais ça on n'a pas choisi non plus comme ça et puis on est dans une histoire on est dans une filiation historique on est situés dans le temps et dans la mémoire on n'est pas des êtres déracinés qui n'appartenant à rien auto-construits à partir de rien on a le surmoi de nos parents de nos arrière-grands-parents de leurs péchés de leurs réussites et ça en fait tous ces êtres situés que nous sommes c'est une chance pour trouver la forme qu'on doit prendre alors avant qu'on parle de tout ça en deuxième partie dans les groupes de communication non-violente dont j'ai fait partie et puis de gouvernance partagée c'est du travail sur le partage du pouvoir sur les modèles de prise de décision et d'organisation il y a souvent quelque chose qui se fait au début qui s'appelle de l'écoute empathique c'est drôle parce que c'est quelque chose que je n'ai pas appris à la fac ça n'existait pas non 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 vous étiez une chose et il fallait optimiser votre système technique puis en réanimation c'est encore pire je dois optimiser votre tension artérielle votre écran cardiaque la quantité d'oxygène dans votre sang je vais regarder la natrémie la caliémie je vais essayer de voir combien vous avez du réseau horaire je vais regarder la dose de nord-adrénaline que vous recevez à chaque minute c'est ça à la fin je pourrais faire un tableau Excel et optimiser depuis ma chambre parce qu'avec mon téléphone portable je peux changer la vitesse des seringues électriques et puis votre scope il est rapatrié et puis je n'ai plus jamais besoin de rentrer dans votre chambre aujourd'hui c'est ça qui se passe dans les réanimations on ne va même plus voir les patients parce qu'au fond depuis l'extérieur et le dossier qui est rapatrié sur l'ordinateur on sait tout il y a une part manquante il y a un impensé oublié il y a le plus important qui a disparu la relation l'écoute empathique qu'est-ce que c'est ? c'est la clé de la thérapeutique c'est la seule chose importante tout le reste c'est que des artifices que des artefacts la seule chose vraie c'est d'être capable de s'écouter d'être en lien et donc il y a un exercice qu'on fait assez régulièrement qui est juste de se retourner vers quelqu'un à côté de soi je fais une blague souvent je vais vous la faire il ne faut surtout pas que ce soit votre femme ou votre mari parce que notre femme et notre mari ne sont pas capables de nous écouter de manière empathétique c'est comme ça c'est la pire personne à choisir vous pouvez essayer mais normalement il y a tellement de conditionnements de barrières donc prenez un inconnu ça marche beaucoup mieux et puis cet inconnu il va vous poser une question il va vous dire qu'est-ce que tu fais là vraiment ce soir parce que Fouché fait bourgeois c'est des prétextes c'est pas ça l'important on le sait bien c'est qu'un prétexte qu'est-ce que tu fais là vraiment ce soir et puis peut-être vous allez avoir une réponse qui vient puis une autre puis encore une autre et puis peut-être vous n'avez rien vous allez sécher je suis venu il y a de la lumière ça va l'air sympa et donc je vous propose d'essayer de répondre à cette question et l'autre va juste écouter de ne pas répondre c'est pas une discussion c'est une écoute ça n'empêche pas le non-verbal ça n'empêche pas le para-verbal regardez pas votre monde toutes les 15 secondes 5 minutes 5 minutes et après on inverse les rôles et encore 5 minutes et voilà et puis si vous ne voulez pas jouer le jeu vous ne jouez pas le jeu il va y avoir un gros broix dans la salle c'est fait exprès puis vous pouvez bouger vous étirer aussi prendre un rapport au corps et vous écouter donc si vous êtes prêt à lancer le top départ je vous propose de vous regarder avec votre voisin d'essayer de trouver par un petit jeu de regard qui va être le bon voisin pour parler et puis il va vous poser cette question là et peut-être vous pouvez essayer d'explorer la méthode des 5 pourquoi gratter les pourquoi c'est parti alors dans une minute on démarre l'expérience qu'est-ce que tu fais là vraiment ce soir qu'est-ce que tu fais vraiment ce soir ici c'est parti dans 5 minutes je ferai un petit signal et on inversera les rôles je ferai un petit signal Merci. 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 Alors on va inverser les rôles. Et c'est l'autre maintenant qui est dans une écoute silencieuse et empathique de son partenaire. Merci. 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 On va reprendre la discussion. Merci. Finissez votre race. Il y a des hugs. Il y a des étreintes. Ça fait plaisir. Il y a des bisous qui se changent. Ton exercice a fait de l'effet. Oui. Voilà. On va reprendre la conférence. On peut peut-être fermer la porte ? Merci. Alors on va entamer la deuxième partie de cette discussion. Maintenant ça va être sur la conscience. Qu'est-ce que c'est que d'être un être conscient ? Qu'est-ce que c'est que d'être un homme avec un grand H ? Qu'est-ce que l'âme ? Puisque tu disais tout à l'heure Mathias que c'est l'âme qui est le ciment. Le ciment c'est peut-être pas forcément le bon terme. Mais en tout cas la liaison entre tous les niveaux de l'existence. Qui veut se lancer ? Qu'est-ce qu'un homme conscient ? Je veux bien reprendre. En restant volontairement encore un peu abstrait. Louis disait à un moment auparavant qu'on était traités comme des objets. Et qu'on se voit comme un objet. Et vu que cette deuxième partie on va parler de conscience. Il faut quand même qu'on reprenne un peu ce que c'est que la conscience en fait. Vous êtes d'accord ? En français chaque phrase est construite. Si je me souviens bien de ce que j'ai appris à l'école. Il y a un sujet, un verbe. Et puis c'était quoi le dernier ? Complément. Donc il y a un sujet, un objet et puis un verbe. Vous êtes d'accord ? Comment ça se fait que le langage, tout ce qu'on veut exprimer, est toujours structuré comme ça ? Et donc on voit qu'une phrase, il n'y a jamais une phrase où il n'y a qu'un objet. Et donc la conscience, ce que nous sommes tous, ce qui est notre essence, c'est que nous sommes le sujet, nous sommes l'objet et nous sommes le processus qui lie les deux. Nous sommes le sujet qui fait l'expérience de nous-mêmes en tant qu'objet. Ça va jusqu'là ? Donc si on sort, si on veut sortir de cette situation où on se regarde uniquement comme objet et on est pris dans ce niveau dont on parlait auparavant, il faut qu'on se rappelle. Et cette deuxième partie, c'est vraiment qu'on revienne à ce qu'on est, à notre essence, qu'on se rappelle de ce que nous sommes fondamentalement. Et donc on est les trois. On est je, suis, je. C'est les trois. Et c'est ça l'essence. Et tant que ça, on le vit comme une expérience et qu'on en fait l'expérience dans toutes nos interactions, tout ce qu'on vit au quotidien, c'est bien ce qu'on a dit. On aimerait être la réponse que beaucoup de gens ont donné dès le départ aussi. On aimerait évidemment être des inconscients. Et c'est donc qu'il faut que dans l'expérience, on revienne à cet observateur. Ça, c'est celui qui prend du recul, qui s'observe lui-même dans l'action. Et la conscience est donc ce recul qui est capable de se voir soi-même sans être identifié, sans être l'objet en tant que tel. Qu'est-ce que l'homme est véritablement ? Se rappeler de qui on est véritablement ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour moi, c'est... Se rappeler de quoi ? Se rappeler justement que fondamentalement, on n'est pas cet objet pris dans une couche et dans laquelle on est identifié à un objet. Mais on est en fait cet observateur qui se situe au-dessus ou dans toutes les couches en même temps. On n'est pas le patient qui est un objet, un numéro à l'hôpital. On n'est pas le consommateur. On n'est pas le consommateur. C'est une des expériences multiples qu'on fait en même temps. Mais ce n'est pas ce qu'on est. On ne s'identifie pas à ce qu'on vit. Et à chaque instant, on a cette capacité. Vous pouvez le faire en ce moment. Vous pouvez vous regarder vous-même assis sur votre fauteuil. C'est qui cet observateur ? C'est l'âme. Et c'est quoi l'âme ? C'est cet observateur qui n'est pas matériel. Et je pense que là, il faut juste qu'on revienne parce que c'est une chose qu'on n'a pas dit dans la partie précédente. Quand on regarde ce qui est décrit aujourd'hui par la science, pas toutes, mais en grande partie, ils considèrent que la conscience est une... Je ne sais même pas quel est le bon terme qu'ils utilisent. Je pense que, Louis, tu m'aideras peut-être là-dessus. C'est le résultat de l'activité cérébrale. Très souvent, c'est décrit comme ça. Alors qu'on a évidemment des exemples à foison où des êtres humains décrivent qu'en fait, ils font une expérience qu'ils vivent, qu'ils peuvent relater, alors qu'il n'y a pas d'activité cérébrale. N'empêche qu'on continue à prétendre que, de nouveau, c'est quelque chose, donc la conscience, est quelque chose qui est due à une machine biologique, alors que l'âme est évidemment quelque chose qui est indépendante de ce corps physique. Et c'est pour ça que, parce qu'il est indépendant, qu'il a la capacité de s'extraire de l'expérience. Inversement, si vous avez la conception matérialiste, qui dit que la conscience est une création de l'activité cérébrale, comment pourrait-elle se désidentifier de ce qu'elle vit ? Ok, on sait qu'on est un observateur, so what ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour faire progresser l'humanité ? En quoi le fait de se savoir observateur, donc détacher des étiquettes, des identités, fait qu'on va pouvoir donner du sens à notre vie et s'engager pour le bien commun ? Puisque finalement, c'est tout l'intérêt, non ? Le bien commun, c'est... Alors bien, c'est une étiquette, qui est difficile à... Je pense que chacun aura sa définition. Moi, je préfère la cohérence. Et la cohérence n'est que possible si on tient compte de tous les niveaux. C'est ce qu'on disait auparavant. Et on ne peut tenir compte de tous les niveaux que si on n'est pas dans le niveau. Il faut cet observateur qui est au loin et qui peut voir l'ensemble des niveaux en même temps. Oui, mais que faire ? Qu'est-ce que faire de cet observateur ? Cet observateur a la capacité de voir l'ensemble des niveaux et donc de faire les liens entre deux et entre tous. Et donc de prendre des décisions qui sont cohérentes et qui tiennent compte de tous les niveaux. Et c'est pour ça que tu me demandes, qu'est-ce que ça permet ? La cohérence permet de commencer à prendre des décisions où, au contraire de tout ce qu'on décrivait en première partie, on prend une décision mais qui impacte négativement tous les autres aspects de la vie. On est bien d'accord qu'on aimerait tous que le monde respecte le vivant. Tout le monde est pour l'écologie. On est aussi tous pour respecter la liberté de chacun. On est tous pour une meilleure santé, pour une éducation des enfants. Et puis on voit qu'en général, tout se contredit, en particulier à notre époque. Pourquoi ? Parce que justement, on n'arrive pas aujourd'hui à voir individuellement. Parce qu'on décrit en général le problème comme étant une problématique d'un système externe qui nous est imposé. C'est évidemment le cas. Mais c'est aussi parce que nous-mêmes, nous vivons chacun individuellement cette séparation au sein de nous. Et comment est-ce qu'on peut créer une société cohérente si nous-mêmes, on ne le pratique pas au quotidien ? Et c'est pour ça que, pour moi, plutôt que de combattre un système, la meilleure chose qu'on puisse faire, celle qui est devant notre porte, et d'ailleurs même pas devant nos portes, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est de faire ce qu'on peut pour unifier toutes nos expériences. Et à partir de là, je n'ai aucun doute que la société se transformera d'elle-même. Parce qu'à ce moment-là, la société est créée par l'ensemble des individus qui la composent. Si on est tous incohérents, comment est-ce que vous voulez que le résultat de tout ça soit une société cohérente ? Est-ce que ça... C'est bien. Je prends, je veux bien. Louis, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'homme conscient ? Alors, oui, j'ai essayé de rebondir aussi sur ce que dit Mathias. J'ai entendu finalement qu'il y a cette idée d'une sorte de prise de recul, d'arriver à être un observateur de l'ensemble de ces couches, permettait de redonner du sens, de les recimenter les unes aux autres, qu'un non-agir, une prise de recul, un arrêt du temps, de la frénésie, de la tourmente, permettrait de retrouver de la cohérence, de laisser le système arrêter de se fragmenter, arrêter de partir de tous les côtés, de s'effilocher, et que naturellement, le vivant, il a tendance à se réassembler, à recréer de la cohérence. Finalement, on a dit que l'homme augmenté, c'était un leurre, un mensonge, un plan projet marketing, et que l'homme augmenté, c'était un homme séparé, un homme divisé, un homme réifié, un homme chosifié, un homme désitué, un homme sans racines, un homme en orbite, un homme tout seul, un homme triste, et non connecté. Il y a quelqu'un qui a dit ça au début, connecté, je trouvais ça paradoxal, un peu branché, avec le USB. Alors, à la fois sur cette idée d'être, et de non-agir, je trouve ça intéressant, mais de manière très pratique, comment recréer de la cohérence. Finalement, il y a déjà des pratiques qui sont proposées. Des pratiques, qu'est-ce que c'est ? C'est des choses répétées. C'est des choses qu'on va, tous les jours, refaire, réappliquer au réel. Ce n'est pas une lubie, une fois de temps en temps. Ce n'est pas... Non, 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 non. C'est quelque chose d'appliqué, de déterminé, de méthodique, de constant, qui va à chaque fois se renouveler, comme un artisanat, comme quelqu'un qui va toujours reprendre sa planche et essayer de la re-raboter. Puis à chaque fois, la planche va être différente. Il y aura un nœud là, il y aura peut-être un endroit, une ligne de faille, puis il va recommencer, et il va recommencer. Et plus il va faire cette activité, plus il va faire cette pratique, plus lui-même va trouver de la cohérence. Au contact de la matière, pas séparé de la matière, pas dans un techno-cocon, pas dans une combinaison de sumo-gonflables où il n'y aurait plus aucune... C'est ça qu'on nous propose dans cet homme augmenté. C'est juste dans une combinaison de sumo-gonflables. À rebondir, boum, 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 c'est marrant, mais au bout d'un moment, on étouffe, quoi. On ne peut plus être dans cette combinaison-là. C'est un techno-cocon, c'est Alain Damasio qui dit ça. C'est un auteur de science-fiction qui le décrit très bien. Dans lequel on est enfermé et dépossédé de nous-mêmes. Je vous dis qu'on était désitué, fragmenté, réifié, mais en plus, on est dépossédé. Vous ne possédez même plus votre corps. Des gens décident pour vous de ce qui va devoir être mis dedans. J'ai un ami, quelqu'un que je connais un petit peu, qui s'appelle Ryan Cole, un pathologiste américain qui a montré des choses très intéressantes sur des lames d'anatomopathologie, des lames de dissection après certaines injections. Et il dit « My body, my choice ». Mon corps, mon choix. Alors, il y a ce choix à faire et des pratiques à mettre en œuvre. Ces pratiques, je vous ai dit que c'était finalement des activités répétées de confrontation à la matière, de concentration, des exercices. Et cet exercice, il y en a un en yoga qui s'appelle le Pratyahara. Vous savez ce que c'est le Pratyahara ? Le retrait des sens. Je me mets dans le noir. J'essaie de ne plus rien sentir. Et puis en fait, dès que je commence à ne plus vouloir sentir, je sente partout. J'essaie de ne plus penser. Dès que j'arrête de penser, je me remets à penser. Le petit bonhomme qui dit ce cours à l'intérieur, il continue. blablabla, 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 t'as payé les factures, demain il y a ça. Ah non, je ne pense plus, je ne pense plus, je ne pense plus. Ben, ça revient. Et ça, ça correspond à ce que disait Mathias. C'est que tous ces exercices pour essayer vraiment de s'extraire, de trouver le moyeu de la roue, d'essayer de laisser tourner le monde autour dans sa frénésie et de se trouver dans le lieu de paix, le lieu de stabilité, le lieu cohérent. De temps en temps, on se reprend une vague, quelque chose qui nous fait vaciller alors qu'on est normalement au milieu de cette roue qui tourne et que rien ne bouge. On est dans l'œil du cyclone. On est en Suisse. C'est l'œil du cyclone. Vous savez. Il y a tout. Il y a Merck et puis en face, il y a des moutons. C'est très étonnant, la Suisse. Bon, ça. Il y a ces exercices-là et qui nous ramènent en permanence à comprendre. En neurosciences, on appelle ça le default network. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'essaye de penser à rien et malgré tout, de la pensée vient. Ah ! Donc, ce n'est pas moi qui crée la pensée. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vague de dépolarisation de mon cortex qui se fait malgré moi, malgré mon choix conscient. Comme si je reçois toujours à des fréquences qui sont toujours les mêmes et pour nous tous. Comme s'il y avait des vagues d'informations qui traversaient l'univers et que nous étions des antennes. Et qu'en fait, notre forme, notre corps, les mécanismes biologiques à l'intérieur sont des antennes qui se mettent en résonance sur certaines informations. nous passons notre temps à nous mettre en résonance. C'est évident quand nous pensons à « je suis ce que je mange ». Si je mange des Big Mac toute la journée, vous savez, il y a eu un film comme ça qui s'appelle « Super Size Me ». Le type a essayé. Il est gravement malade. Je suis ce que je mange. Je suis ce sur quoi j'exerce ma pensée. Si je ne lis que des romans noirs où on parle de trucider, de violer, de massacrer, etc. Je suis ça. Si je regarde les news et BFM, je deviens les news et BFM. Je suis ce dont je me nourris dans tous les sens, physique et symbolique. C'est ça, la pratique. De quoi je me nourris ? Est-ce que je suis capable de choisir et de définir à la fin quelle forme je veux prendre ? Qui sont mes héros ? Spider-Man ? Iron Man ? Superman ? Machine Man ? Elon Musk ? Ou Robin Desbois ? Ou Peter Pan ? De manière très pragmatique, il y a cette idée que la cohérence vient d'une pratique. Cette pratique, c'est un exercice à la fois de retrait et de prise de conscience qu'en fait, je suis pris en permanence dans le tourbillon de la matière et que je reçois en permanence de l'information. Et que non seulement cette information, elle va me nourrir, me transformer et me faire et que je dois prendre du recul pour la regarder de temps en temps et choisir, mais que c'est même par l'exercice de me confronter à la matière que je vais prendre ma forme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un système prend de la cohérence, ce qu'on appelle de la négantropie en physique. c'est-à-dire qu'il arrête de s'effilocher. L'entropie, c'est l'inverse. Vous savez, c'est que les systèmes, l'énergie se dissipe, le soleil va faire son refroidissement, la terre vers son implosion, tous les sifs de la vie vers la mort. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la vie ? Et donc, on pourrait dire quel vertige. Quand on apprend la deuxième loi de la thermodynamique, il y a un moment où on se dit quel monde de merde. Parce que tout va vers son effilochement. Ça fait peur. C'est découvert passé à Dicarnau en 1848 quand il essaye d'optimiser la machine à vapeur et où il se rend compte que quoi qu'il fasse, l'énergie se perd. Et puis, il y a Schrödinger qui en 1940 va trouver la loi inverse et dire mais si ça se désorganise, c'est qu'avant ça s'est organisé. Il appelle ça l'entropie négative qui deviendra la négantropie. Qu'est-ce qui organise un système ? Qu'est-ce qui crée de la cohérence entre les couches de millefeuilles ? Qu'est-ce qui permet à un moment que ça ait un sens ? Que ce ne soit pas juste un chaos qui passe son temps à évoluer ? Très grande partie peut-être mais vous savez que c'est un gros mot maintenant. Ce qui aide c'est la pression extérieure. Vous avez plein de collectifs qui se sont structurés pendant cette crise parce qu'on leur avait interdit des choses. Parce qu'ils n'avaient plus le droit parce qu'on les avait contraints. La contrainte extérieure appuie sur le système, la maintient, l'aide à prendre sa forme. Maintenant que les contraintes diminuent en France, il y a plein de collectifs qui s'effilochent au contraire par ton lambeau. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois cette contrainte externe qui est intéressante mais elle doit aider à bâtir de la cohérence interne. à tramer, à filer, à mettre les règles du jeu, à organiser. Parce que si vous vous organisez et qu'ensuite la contrainte externe diminue, le système grandit, grandit, devient un arbre magnifique, une ramure, à nul autre pareil, qui s'étend de partout dans toutes les failles du système. Il ne s'effiloche pas, ne se détruit pas, ne se désorganise pas. Au contraire, il grandit. C'est en ça que la contrainte est une chance. Que toutes les pratiques que vous allez avoir, les assaises que vous allez avoir sont une chance. Encore faut-il accepter l'assaise. Et l'assaise, c'est dur, ça fait mal. Il y a de la souffrance. J'en reviens à la question de la souffrance que j'avais prise au départ, comme point de départ, de cette volonté de l'humain augmenter. C'est qu'il y a quelque chose à faire avec la souffrance. à comprendre qu'elle est initiatique, qu'elle nous structure et qu'elle nous aide à trouver notre cohérence interne pour ensuite mieux grandir. Si je vous bouge ton idée, Louis, excuse-moi de t'interrompre, il faut donc bénir et remercier toutes les contraintes qui nous viennent de l'extérieur, toutes les mesures qui nous ont persécutées pendant des années, tous ceux qui veulent nous pousser vers le transhumanisme pour nous donner cette opportunité justement de se déployer, de dire non et de s'affirmer dans ce que nous voulons vraiment. Alors ça paraît étonnant, effectivement, presque masochiste, mais non, moi je ne suis pas du tout. Le mal précède le bien. La folie précède la raison. La désorganisation précède l'organisation. La contrainte précède la liberté. Et en fait, elles vivent ensemble dans une danse permanente. le ying embrasse le yang. Le yang contient le ying et le yang contient le yin et le yang contient le yin de l'autre côté. En fait, vouloir un monde qui ne serait que dans un seul sens, c'est une illusion. Et c'est l'illusion transhumaniste. Vouloir que tout soit facile, que vous appuyez sur un bouton, que les fenêtres s'ouvrent toutes seules, que vous appreniez une langue en quelques minutes, qu'ensuite vous puissiez faire l'amour à 5000 filles virtuelles dans le métaverse. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun goût, ça n'a aucun sel, ça n'a aucune organisation. Vous êtes une paillette en spray en train d'être évacuée de tous les côtés. Et le pire, c'est que vous continuez de souffrir. Ça n'empêche pas la souffrance. Je vous l'ai déjà raconté plein de fois. Il y a un mois et demi, le premier procès pour harcèlement sexuel a eu lieu dans le métaverse. Même dans ce monde-là où on devrait enfin être débarrassé de l'escorie de l'erreur humaine où tout devrait être parfait, géré par l'algorithme. Vous allez devoir payer votre hectare de terrain numérique. Je ne sais pas combien de pognon. Ça n'a aucun sens. Donc la contrainte est une chance, la contrainte est une opportunité. Les Chinois nous aident là-dessus, encore une fois, je l'ai dit des centaines de fois déjà, mais la crise est l'opportunité dans les idéogrammes chinois. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est vraiment à la fois une malédiction que cette confrontation à la matière et à la fois une bénédiction. Je l'ai raconté hier, mais je peux l'en raconter aussi. C'est que l'autre aussi, c'est à la fois votre ennemi et votre partenaire. Vous savez tous dans vos relations amoureuses que votre chéri n'est pas là pour être gentil. Il est là toujours pour appuyer. Là où ça fait mal. Et pourtant, c'est votre chéri. Pour vous faire grandir, pour vous faire gagner en cohérence. Pareil pour vos enfants. Vous voudriez les contrôler. Vous voudriez qu'ils soient parfaits. Vous voudriez qu'ils fassent les bonnes études avec de l'argent à la clé. Et non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ils vont être bêtes, méchants, ne pas faire les bonnes études. Puis de temps en temps, vous faire un câlin. Donc, en fait, voilà, peut-être que je te laisse rebondir là-dessus, mais la contrainte est l'opportunité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait ce rêve d'un humain qui serait une puissance créative exercée sur un monde projeté. Ce rêve de contrôle et de prédiction dans un paradigme où tout serait sous contrôle, où le plan se déroulerait sans accroc. et moi, je pense que le bon chemin est celui d'un humain qui vit dans une relation à un monde ressenti et où il passe son temps à s'ajuster, à trouver sa bonne place dans le monde tel qu'il est. Le transhumanisme et les mouvements New Age, pour moi, ont ceci de commun et de dangereux qui veulent être une puissance créatrice qui crée un monde projeté. Et c'est une illusion parce que ça voudrait dire être décorrélé du réel. Or, c'est bien le réel ici qui nous permet d'exister. Merci, Louis. Mathias, l'un et l'autre, d'ailleurs. Comment développer en soi cet espace de paix au point de ne plus craindre le rétrécissement de nos libertés ? On est, en ce moment, comme vous le savez, de plus en plus poussés vers ce transhumanisme. La résistance physique a ses limites, évidemment, parce qu'on est grignotés un peu de tous les côtés. Par contre, vous avez l'air de dire l'un et l'autre que c'est en développant cet espace de paix en soi, en se détachant, en étant dans la posture de l'observateur, qu'on peut passer entre les mailles du filet et déjouer ce rétrécissement des libertés. Mathias, comment développer en soi cet espace de paix qui nous permet de surfer sur cette vague transhumaniste ? Surfer ? Ou en tout cas, peut-être passer à côté ou l'éviter ou ne pas être phagocyté et ne pas être... Je pense qu'il y a un outil extrêmement basique que tout le monde utilise en permanence qui s'appelle l'attention qui est en fait qu'est-ce qu'on fait de chaque seconde ? Et je vais vous proposer un petit exercice avec rien en fait. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Ça peut rapporter gros. Tous les jours, vous fermez les yeux je ne sais combien de dizaines de milliers de fois. En général, c'est juste un clin d'œil. Mais tous les soirs, vous le faites en tout cas quand vous vous endormez. Mais on va juste faire un petit exercice. C'est-à-dire que pour une fois, cet acte que vous faites au quotidien sans jamais probablement y réfléchir, et plutôt que réfléchir, y mettre votre attention, on va juste le faire en 15 secondes. C'est-à-dire que quand je vais vous dire top, il va y avoir un silence, vous allez fermer vos yeux et cette fois, vous allez mettre votre attention. C'est-à-dire, ce n'est pas le jugement que je vous demande de mettre, c'est juste être témoin de. Allez. Témoin de, ça veut dire que vous êtes juste observateur de ce qui se passe à ce moment-là. sans... Dans le corps, au niveau des sensations. Exactement. Juste sensation, juste ça. Et après ? Après, je reprends. C'est l'exercice, juste. OK. Bon, alors, non, non, non. Quand je vous dis top, vous fermez les yeux et vous observez. C'est parti. voilà. On revient déjà parce que je suis persuadé que la plupart des gens ont eu une expérience de calme qui s'est installée. Qui c'est qui a vécu un moment de calme pendant quelques secondes ? La majorité. C'est un processus que vous n'avez rien besoin de faire. Ça se fait tout seul. Et vous avez mis de l'attention. Est-ce que c'était agréable de se rendre compte que ce calme existe en soi ? Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir des soucis ? Est-ce que tout allait bien ? Qu'est-ce qui s'est passé quelques secondes plus tard ? Est-ce que des gens ont commencé à avoir des pensées ? Qui c'est qui a commencé à penser à un truc ? Personne ? Relativement peu. C'était trop court. Effectivement, je ne voulais pas faire un blanc de deux minutes dans la vidéo. Mais ce qui se passe assez rapidement, c'est que l'attention que vous avez eue au départ et que vous avez été capable de tenir, le fait d'être simplement observateur se délite. Et on est repris par la pensée. Et ça, c'est ce petit exercice. Mais il y en a des millions d'autres, évidemment. Cette capacité d'attention, c'est quelque chose, c'est un exercice pratique parce qu'on parlait un peu de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien ? Comment tout le monde, toutes les traditions ont toujours décrit la conscience ? La conscience. Mais, OK, on est dans une explication intellectuelle et tout ça, mais on se dit mais qu'est-ce que je peux y faire, moi, demain et après demain et quand je serai dans cette situation ? Et en fait, on a un outil sous la main qui est extrêmement simple et c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas parce qu'il est tellement simple qu'on l'ignore totalement. Et là, vous l'avez vu, on disait mais comment on fait pour ne pas être pris, pour ne pas devenir transhumaniste quand il y a une proposition de nouveau d'un artifice quelconque ? L'arrêt et ce que vous venez de faire sans rentrer dans le truc. Juste cette petite pause et après, ça va recommencer. Mais pratiquer, pratiquons tous et c'est ce qui se passe déjà. Vous le faites déjà, c'est la bonne nouvelle. C'est que tout le monde le fait déjà mais plus nous le ferons, plus en fait, cette capacité se développe et plus cet espace de silence à l'intérieur de nous-mêmes qui est rempli d'intelligence se développe en nous. Et pour moi, c'est une évidence que plus nous serons capables d'intégrer ce qu'il y a en fait parce qu'après, ce que cette attention amène, c'est le développement. Chaque fois un peu plus, on a l'habitude de réfléchir et puis ça développe, on pense en tout cas que ça développe d'intelligence. Cette attention développe de la conscience. Ce n'est pas une garantie mais si on le fait, peut-être qu'on en aura. Mathias, qu'est-ce que tu fais de ça quand tu es happé par des problématiques quotidiennes ? On te dit que voilà, en septembre, on nous impose le pass vaccinal à l'ensemble de la planète. On t'oblige à passer dans des sasses de reconnaissance faciale pour aller faire tes commissions. Qu'est-ce que tu fais de cette conscience qu'est-ce que tu fais avec ce que tu viens de nous contager ? Ce que j'ai décrit, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir dire non. Bien sûr que je ne rentrerai pas. Tu exposes évidemment quelque chose qui est pour tout être libre est absolument inacceptable. Mais cet être libre, ça veut dire quoi, être libre en fait ? ça veut dire que justement tous ces conditionnements, tous ces systèmes de pensée qui sont imposés de façon régulière, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Et donc, sans cette conscience, je ne vois pas comment on peut y résister. Ou alors, c'est justement de la résistance, de la bagarre. Je vais aller leur casser la gueule. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'être suffisamment debout, aligné. Et quand je dis sûr de soi, ce n'est pas une question d'être fort, mais savoir exactement qui on est. Et c'est la condition sine qua non pour pouvoir ne pas se faire imposer des choix qui ne nous appartiennent pas. D'accord. Donc pour toi, la conscience te donne la force de dire non et de te positionner par rapport à des décisions qui sont faites sur ta personne que tu ne souhaites pas. Pour moi, c'est une certitude que c'est essentiel. Il n'y a pas de possibilité d'être. J'ai bien dit être. Comment pouvoir être qui on est si on n'a pas développé cet état d'être ? Sinon, justement, on devient une machine. C'est bien ce qu'on nous dit. Une machine qui est en fait sous un contrôle, mais pas le nôtre, sous le contrôle d'une technocratie, par exemple, un système qui sait mieux que nous. Pour prendre un exemple concret, peut-être, pour illustrer ça, comment on... Aujourd'hui, on le sait très bien, ce qu'il y a dans la tête des gens de pouvoir de ce monde. on en a des exemples très concrets déjà en Chine et c'est le début et on sait où ils veulent nous amener. C'est absolument évident que ce n'est pas un système dans lequel les êtres humains individuellement font des choix. Tu parles de crédit social en Chine ? Entre autres, parce qu'évidemment, il va plus loin. Le crédit social est le début du système. Aujourd'hui, il y a déjà 150 millions de Chinois qui utilisent ce qu'on appelle la monnaie digitale de banque centrale. Très concrètement, c'était l'année passée où ils ont... Pour faire simple, c'est une forme de crypto-monnaie qui vient du gouvernement, elle n'est pas libre. Et j'ai été informaticien, donc je connais un peu ce monde. Ce qui est génial dans le monde numérique, c'est qu'on peut créer des fonctions à l'infini. Donc, une fois que vous avez de l'argent, le billet de banque que j'ai dans la poche, notre gouvernement suisse ne peut pas, pour l'instant, ils aimeraient bien, venir le sortir de ma poche ou m'obliger à aller le dépenser ce soir. Le jour où on aura cette monnaie digitale et c'est le rêve de tout bon technocrate, ils pourront programmer où je peux le dépenser et quand je dois le dépenser, et si je ne l'ai pas fait, il disparaît. Eh bien oui, si c'est digital, un franc digital existe dans du code informatique. Si je fais une fonction qui dit qu'il est valable jusqu'à la fin du mois, je dois l'utiliser parce qu'après, il disparaît. Donc, maintenant, on a pris un exemple très concret pour illustrer ça. je pense que la seule façon aujourd'hui d'être capable de se lever et de dire non, je n'en veux pas, c'est évidemment d'avoir suffisamment de conscience pour aujourd'hui comprendre déjà l'enjeu et surtout tout ce que ça implique et évidemment être suffisamment fort et debout pour dire non, je ne ferai pas partie de ce système, je ne l'accepte pas et je ferai ce que je peux pour ne pas rentrer là-dedans. Merci Mathias. Louis, on sait combien tu es exposé, combien tu es victime aussi de calomnies, d'attaques. De quelle manière toi-même arrives-tu à dire non, à trouver cette force en toi, cette paix en toi quelque part de résister, de dire non, d'accuser les coups sans nourrir la haine ? Ça va, ça vient. À l'impossible, nul n'est tenu. Certains journalistes du monde... Effectivement, encore une fois, c'est une pratique et je suis content que Mathias ait insisté sur la notion d'attention. Tu parles diffamation, mais en fait, c'est une tentative de capture de l'attention, une tentative d'envahissement du champ de conscience, d'essayer de me faire croire à moi-même que c'est important la diffamation. alors même que ça n'a aucune importance. Que l'histoire que racontent ces médias-là n'a aucune importance pour moi, n'a aucune importance pour les gens que j'aime, n'a aucune importance pour les gens qui se mettent en lien autour de moi. et c'est la notion de l'illusion et des pratiques, encore une fois, sont nécessaires, une pratique comme celle qu'a décrite Mathias, d'arrêter le temps, d'arrêter le bruit du monde pendant ces 15 secondes, presque rien. Au village des Pruniers où il y avait Tishniatang, qui est un moine bouddhiste qui a popularisé la méditation pleine conscience en France, toutes les 15 minutes, il y a un gong qui retentit. Et le jeu, c'est que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Tout s'arrête. Pendant quelques secondes, je crois que c'est une minute ou quelque chose comme ça. Avec l'idée que c'est en votre pouvoir d'arrêter le temps et le bruit du monde à chaque instant. Ce n'est pas demain que ça se passe. Quand tu nous parles de crédit social à la chinoise, d'obligation vaccinale, de je ne sais pas quoi, c'est des projections. On accepte de rentrer dans l'histoire qu'on veut nous raconter et on la fait vivre. Parce que si elle transite par notre antenne, qu'on la répercute, qu'on se met à en parler, elle existe. Alors, c'est cette idée du non-agir, encore une fois, de ce moyeu de la roue dans lequel je peux me contenter de regarder et ne pas répercuter, ne pas être une chambre d'écho. Et ensuite, d'accepter l'idée que dans ce qui nous occupe, raconter une autre histoire, raconter un autre chemin pour l'humanité que cette bifurcation transhumaniste qui va faire de nous des non-humains ou fera déposséder de nous-mêmes dans les mains de quelques multimilliardaires gérant leur cheptel, ça ne fait pas rêver, ça n'a pas très envie. Dans ce moment-là, il ne tient qu'à nous de raconter autre chose, de raconter une autre histoire. Et c'est ce que tu fais en parlant de la joie. Et c'est très loin d'être ingénu, c'est très loin d'être peu subversif. Quand on parle de non-violence, ça fait trembler le pouvoir. On ne parle que de guerre, que de bataille, que d'être les vainqueurs, les meilleurs, que d'ennemis à abattre. Quand quelqu'un parle de non-violence, ça met à trembler. Voilà ma réponse. Ma réponse, c'est que ça n'existe pas et que par contre, ça m'aide à savoir à quel endroit il y a des failles. Suis-je capable ? Sommes-nous capables de créer des héros ? Sommes-nous capables de raconter une histoire, une mythologie ? Sommes-nous capables de témoigner de ce que nous vivons, de le mettre au grand jour, de le montrer à nos concitoyens ? En fait, toujours la même histoire, sommes-nous capables de nous mettre en lien ? Pour le moment, toute la capacité de mise en lien, toute la capacité de raconter des histoires, toute la capacité narrative au sens large a été préemptée par ceux qui veulent nous emmener dans le transhumanisme. À nous de nous redoter de ces outils-là. Et ça aussi, c'est une pratique. C'est monter en compétence au contact du réel. Ces deux dernières années, comme je vous l'ai dit, j'ai appris à devenir YouTuber. Vous ne savez pas ce que c'était. J'ai appris à créer une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, une chaîne Crowdbunker. Je dois avoir 270 codes, en fait, de connexions différents. Mais je souhaite qu'il y en ait 270 et puis en fait, on le partage à plusieurs. Et puis, je me suis vite aperçu qu'en fait, on ne pouvait pas raconter une histoire tout seul. c'est toujours à plusieurs. Voilà ma réponse. Donc, sur la calomnie proprement dite, tous les soirs, je pose la main sur le cœur de mes enfants et je prononce des mots en silence ou à haute voix. Beauté, joie, partage, aventure, rigolade, étreinte, amitié, détente, patience, intelligence, amour. Dormez bien, mes enfants. Et ça, ça me fait du bien. J'espère que ça l'en fait à eux aussi. C'est encore une pratique qui s'apparente à la notion de mantra. Dans le yoga, les mots des mantras, om, nam, krim, kalike, nam, ou n'importe quel mantra, c'est ce qu'on appelle des bijas. chaque mot ne veut rien dire. C'est une graine. Un bija, c'est une graine. À nous de planter, de semer les graines par toutes ces pratiques pour que germe autre chose. On va arriver au terme de cette conférence, de ce dialogue plutôt. Louis, tu as déjà quasiment répondu à ma question, mais tu peux y revenir. Mathias, sur quoi vas-tu mettre ton attention ou qu'est-ce que tu conseilles à notre public de la meilleure manière de mettre son attention sur quelque chose pour créer la plus belle des réalités futures, pour aller vers la plus haute version de nous-mêmes. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont peut-être regardé la conférence d'hier soir où il y avait des jeunes. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'ils ont presque tous mentionné ce qui leur faisait du bien. c'était le contact avec la nature. Et évidemment, la nature a cet espace infini, toujours différent, jamais prédictible et qui nous ouvre. C'est toujours l'incertain, l'inconnu, le mystérieux. Et donc, évidemment, ce contact-là est une base. et je crois que la plupart d'entre nous l'ont constaté ces dernières années, ces deux dernières années particulièrement, que c'est absolument nécessaire. Donc, le plus possible au contact du vivant. Mais le vivant, c'est la nature, mais c'est les êtres vivants, les animaux, les êtres humains et toute l'expression du vivant. Donc, évidemment, tout ce qui nous fait, tout ce qui nous attire, qui nous fait vivre à un bon repas, rire, danser, chanter, tout ce qui nous émerveille parce que, en fait, ça nourrit ce qu'on est vraiment. Le reste ne nourrit pas. Le reste, tout ce qu'on vient d'évoquer en première partie ne nous a pas nourris. On est bien d'accord. Ça a un peu tordu le cerveau, ça a un peu mal. Ça nous ponctionne plutôt. Exactement. Ça nous fatigue, en fait. Et donc, si on reprend la petite expérience qu'on a faite auparavant, on voit qu'on a cette capacité d'attention que vous avez vue, vous l'avez à chaque instant. Et donc, moi, je pense que ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'utiliser cette attention et de la mettre systématiquement sur ce qui nous fait, ce qu'on aime, ce qui nous fait... Mais on rejoint, comme tu dis, Isabelle, et vraiment d'utiliser cet outil incroyable qu'il nous est donné. Il est gratuit, il est tout le temps là, il ne s'arrête jamais, il est infini. Et si on fait ça, on va, je pense, être capable de créer ce récit pour un monde qui sera tel que nous, on le veut, et pas celui dont on parlait avant. Que l'on nous impose. Oui, alors, ça rejoint pour moi la préoccupation de l'artisanat, cette idée du contact avec la matière. C'est-à-dire que toute chose qui serait produite de manière industrielle, sans effort, sans travail, sans attention, n'est pas digne d'intérêt. Tout ce qui est fait de manière artisanale, qui nécessite de l'attention, du travail, un rapport de co-transformation avec la matière, est infiniment joyeux. Et pendant le Covid, on a vu de très nombreuses personnes se remettre à la peinture, à de l'aquarelle, sortir dehors, toucher les arbres. juste s'écouter, respirer. On a vu d'autres gens se remettre à danser, à chanter, à laisser résonner la musique à l'intérieur d'eux. Et l'artisanat a un lien très proche avec l'art, avec la beauté. Et je crois que c'est ça le travail qu'on a à faire, l'œuvre qu'on a à accomplir, chacun et ensemble. C'est ce travail artistique qui consiste à dessiner, à chanter, à danser le monde dans lequel on veut vivre. Et que c'est à chaque seconde que ça se fait. Et que si nous tous, on commence à le faire, un tout petit nombre d'humains réveillés, ce monde se crée, déjà. Il est déjà là. dans les collectifs partout de RéinfoCovid, les gens rigolent, chantent, font des projections de cinéma, des ciné-débats, des cafés à la vie à la mort, où ils parlent de ce que c'est que la mort. Ils font des écoles, ils créent de la monnaie, ils se réemparent de tous les systèmes techniques, un par un. Ils ont une puissance créatrice qui transforme le monde d'une manière étonnante et inarrêtable. C'est une question d'attention. Je ne veux pas aller trop loin. Il y a quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford qui a écrit des livres très intéressants là-dessus. J'en ai parlé hier, il y en a un qui s'appelle L'éloge du carburateur, avec le titre est rigolo. L'éloge de ce truc qui est de la matière, de la matière brute, du moteur qui travaille, qui explose, qui pétarade. Et son dernier, il s'appelle Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver ? Et ça ne parle que de la question de l'attention. Ça émerge dans la philosophie contemporaine, ça émerge dans les collectifs citoyens, ça émerge dans toutes nos activités de loisirs, ça se pose des questions dans toutes les activités professionnelles des jeunes qui n'en ont plus rien à foutre d'aller nourrir une machine débile. Mais les sociologues commencent à en parler. ceux qui n'étaient là que pour décrire le monde tel qu'il était et la société telle qu'elle s'agençait, écrivent des livres sur cette question-là. Armut Rosa, un sociologue encore une fois de l'école de Francfort, a écrit un livre qui s'appelle Résonance. Et c'est vraiment cette notion de résonance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous mettons à vibrer et à faire ça, il y a un phénomène physique qui fait que les oscillateurs biologiques se mettent à résonner en phase. Vous pourrez regarder sur Internet, si vous mettez même des choses très mécaniques comme un métronome, des planches en B.A.13 comme ça, sur deux rondins, vous les mettez n'importe comment, au bout d'un moment, ils se mettent à bas tous ensemble. Parce que c'est la meilleure économie du système, c'est la plus haute énergie du système. Et ça finit toujours comme ça. Et donc il y en a un qui est en opposition de phase à un moment et puis il finit par être emporté par les autres. Et donc ce n'est pas une question de majorité, ce n'est pas une question d'être suffisamment nombreux, c'est une question que si rien que nous tous là, à 100 ou 150 personnes, je ne sais pas combien on est, déjà on travaillait, on faisait œuvre, on faisait art, ou même juste si on prêtait attention à ce qu'on veut voir arriver, c'est là. L'émotion ou l'énergie qu'il y a dans cette soirée n'est que celle que nous apportons. Une phrase de Christiane Saint-Ger que j'aime bien, toute la joie que tu ne mettras pas dans cette journée n'y sera pas. Pas de plus belle conclusion. Merci Louis. Merci. Et maintenant, j'aimerais donner le micro et les derniers mots à Carole Fouché que j'invite sur le petit podium. Voilà, voilà. Que je veux remercier. Carole, c'est mon épouse. Elle n'apparaît jamais et on avait dit qu'elle serait toujours derrière la barricade. Parce que si on était deux et qu'on se faisait des canillés à deux, c'était dommage pour les enfants. en fait, elle était derrière la barricade mais elle s'est fait des canillés quand même. Preuse que c'était probablement le chemin qu'on devait vivre et qu'on ne connaissait pas la fin de l'histoire. Et en fait, c'est elle qui fait tout. Moi, je suis son moped. derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Merci Carole pour ton engagement puissant, néanmoins discret dans les coulisses de la vie publique de Louis. Merci pour être cette source d'inspiration pour nous tous aussi. Et j'aimerais te demander à toi, qu'est-ce que c'est que pour toi, l'homme conscient ou qu'est-ce que c'est que l'attention à la beauté. La soirée a été déjà très très sérieuse alors j'ai plutôt répondre avec humour. L'homme augmenté, c'est celui qui écoute sa femme. Il l'a pas entendu. Et sinon, je voulais remercier Isabelle qui à chaque fois tient à me rendre hommage et j'y suis très sensible même si j'ai toujours un peu de mal avec la lumière. Et ce que je peux dire sur Isabelle, c'est qu'elle est d'une rare sincérité. Et si je peux vous livrer un secret, si jamais un jour vous avez la chance qu'elle tape à votre porte, c'est vraiment la joie qui rentrera. Merci Carole. Merci. Pour conclure, je voulais juste vous informer des prochains événements organisés par Planète Positive. Si vous voulez côtoyer Mathias Faye plus personnellement, il propose un cercle de joie. Ce sont des petits cercles bâtisseurs entre pionniers de ce nouveau monde auquel nous rêvons tous et dans lequel nous sommes déjà. je les appelle les cercles de joie. Ce sont des petits moments de rencontre où on est une vingtaine pour déposer ensemble nos rêves pour demain. Et le prochain cercle de joie qu'anime Mathias s'intitule « Comment nous libérer des manipulations médiatiques ? » et ça sera le 4 mai à Tolochna. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site Planète Positive. Il y aura aussi un autre cercle de joie animé par toi sur comment se libérer du numérique plus tard, dont la date sera bientôt agendée. Et puis, j'ai aussi la grande joie de collaborer avec l'ancien président des Amis de la Constitution, Werner Boxler, qui est ici présent dans la salle, que je salue vraiment pour tout son courage et son engagement pendant deux ans auprès des Amis de la Constitution, qui, lui, va animer deux cercles de joie, en juin et en mai. Il faut regarder les dates sur le site. Le premier qui s'intitule « Comment rester un citoyen souverain ? » « Comment rester à la barre de notre existence, de nos choix et ne pas nous laisser télécommander par le monde extérieur ? » Et puis, un deuxième, toujours animé par Werner Boxler, « Comment réconcilier le masculin et le féminin en soi ? » Il y a aussi un autre cercle animé par Kiri de Mettral. Ça s'adresse surtout à des jeunes, à des adolescents, mais les adultes sont aussi bienvenus, sur le thème de « Comment rester motivé dans un monde qui s'essouffle ? » Ça rejoint un petit peu la thématique de hier soir, « Comment construire sa vie dans un monde incertain ? » J'aimerais remercier aussi les bénévoles qui m'ont soutenue depuis deux jours déjà et jusqu'à mercredi soir, et en particulier Daniela Almonti qui est la nouvelle recrue merveilleuse de Joy for the Planet et qui s'occupe de toute la coordination technique, logistique, des événements. Merci Daniela, je ne sais pas où tu es, mais tu es vraiment un grand cadeau dans l'organisation de tous ces événements. Maintenant, je vous invite à nous rencontrer directement à nos stands, Louis qui va dédicacer ses livres, Carole qui sera à ses côtés, et puis Mathias au pruneau, au cerneau de noix, au piano, au piano, voilà, Mathias ici. J'aimerais demander à la régie de bien vouloir allumer la salle pour qu'on puisse voir nos petits stands respectifs, merci. Et puis moi aussi, je serai derrière mes bouquins. Voilà, merci beaucoup de votre écoute, de votre gentillesse, de votre fidélité, d'être toujours là, présent, au rendez-vous que nous vous proposons, et puis peut-être à demain, et puis sinon à très bientôt. Merci. Un grand merci à tous. Merci. Et continuez de parler de tout ça. Le transhumanisme n'est pas assez adressé dans le quotidien, et voilà. Donc continuez à en parler tous ensemble, avec tous les gens qui vous entourent. Vous êtes le relais, cette soirée, elle doit résonner. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501